Effectivement, moi je suis né dans le Serraï et si je n'ai pas de sang bleu, c'est la couleur préférée qu'on a toujours stigmatisé à la maison. Le bleu c'était la couleur du ciel, c'était la couleur pour papa même de la Vierge, donc très souvent il l'a invoqué pour que tous les concours lui soient favorables. Moi, le souvenir que j'en ai qui est toujours bien présent, c'est le souvenir d'un homme pugnace, entreprenant, ambitieux, fou de ses couleurs et même je dirais visionnaire. Entrepreneur, oui, toujours, sa vie l'a toujours entrepris. Et quand il a fallu pour la division 2 électrifier le stade avec les petits moyens de l'époque, je me souviens de l'avoir accompagné pour apporter sa caution personnelle auprès des banques pour qu'on passe en force et qu'on puisse réaliser à l'époque l'électrification, ce n'était pas coutumier, c'était déjà un pas. Vous voyez, là aussi, il fallait entreprendre et il a entrepris. Toujours premier, il ne voulait jamais être second. Et quand le gazelec avait une primauté sur le football corse parce qu'il avait sportivement gagné leur galon, et bien après un dernier match où au premier, nous sommes passés second, et le gazelec nous a doublé sur la dernière étape, il a dit non, pourquoi je ne veux plus courir dans ce champ. Fou de ses couleurs, je peux dire fou sans trop me tromper parce que les anecdotes sont nombreuses. Que ce soit sur Bastia, Jacques Chiot, rien ne l'arrêter. Quand un but victorieux était acquis en faveur de son équipe, les chapeaux volaient. On a eu une collection de chapeaux. Même un jour, avec le chapeau, il est parti, il est parti ses lunettes, et on les a retrouvées sur les fils téléphoniques. Je crois que c'était au stade Santos Montfredi, à Corté, lors de la finale de la Coupe de France, le 4 juin 72, où on inaugurait le Parc des Princes. C'était donc la grande fête. Pompidou l'a présidée. Mon père s'est approché de lui et il lui a en serré le cou dans l'oeuf, avec l'écharpe du ce que veut, à tel point que les membres des gorilles du président se sont émus, ils ont fait un geste. Mais ça n'a pas été plus loin. Ce jour-là, c'était l'hiver 70, nous rencontrions le stade de Reims. À la sortie, il nous avait infligé une raclée de 6 à 1, qui était restée en travers de la gorge. Je peux vous dire que ça a été un branle-bas après le match, conseil d'administration au 6e étage. J'étais là aux aguets, donc j'ai su ce qu'il a été ressorti. Ils avaient décidé d'aller en Ajaccio, les cités pour essayer de convaincre le Gazelec de libérer Cahuzac. Ce n'était pas chose évidente. Mais dans la semaine, tout a été réglé. Cahuzac a pu être envolé par le ce que veut et en prime, nous avons eu Cagnon. Ce jour-là, comme il était exubérant et qu'on n'avait pas trop l'habitude de rencontrer ce genre de personnage sur un terrain de football, et qu'on s'était un peu moqué de lui quelque part à tout le monde. L'équipe perdait 2 à 0, donc il venait faire une mine basse. Et il est descendu sur le terrain, il a appelé, je crois que c'était Emile Ross, le capitaine. Et José Chiquine, il a dit, alors maintenant c'est à la vie et à la mort. Là ici, on est en train de se moquer de moi, vous allez vous défoncer. On a remonté, on a gagné 3 à 2. Et le journaliste conclure dans son papier, que serait-il arrivé si son équipe n'avait pas renversé la vapeur ? Sans doute aurait-il fallu une civière. On sent une passion, contrairement à la différence avec peut-être c'est des clubs où c'est particulier, parce qu'il y a une identité, il y a quand même un peuple derrière cette équipe. C'est un engouement particulier, c'est pas pareil qu'ailleurs. Et même je suis resté quand même attaché au Sporting et à la Corse. Donc moi, à la fin, on est d'ici, donc c'est encore une raison de plus pour revenir ici. Donc comme je te dis, je suis souvent, dès que je peux, au Sporting. Les gens, ils aiment bien encore un peu cette ferveur et tout qu'il y a au stade. Mais tu peux plus se passer comme il y a 30 ans en arrière, ça a changé. Le football a évolué et maintenant tu vois tout de partout, donc tu peux plus te permettre de faire certaines choses. C'est vrai que ça, tout le monde voit le Sporting d'un œil particulier. Tous les joueurs qui viennent jouer contre Bastia et tout, ils disent, putain, Bastia, on ne siffle rien, Bastia... Nous, on a l'impression aussi, quand on joue à Bastia, qu'il n'y a rien pour nous aussi. Quand on joue à la penalty, on nous siffle, on ne nous donne jamais rien. Il m'a marqué par sa coupe de cheveux. C'est Nicolas. Je suis obligé de le dire aussi. Il prend la douche avant de jouer, il s'est dit, coiffe, il met deux heures. J'étais obligé de se passer un petit coucou pour lui. J'ai eu la chance de passer après lui, comme ça au moins lui pourra pas me payer. Comme le joueur ? Non, moi, je suis un mec, personne. Faut ! Non, oui, regardez, ben... Nico, Jean-Louis, il est comme celui de... Quelques secondes gardiens, Pierry, bon... Ben, la plupart avec qui j'ai joué, je suis resté dans mon terme à la queue. Et puis même d'autres qui ne jouent plus ici, comme Yusuf Alji, qu'on était très proches, on est resté aussi proches. Non, j'ai pas ressenti, hein. Moi, je sentais que c'était un peu quand même... Ça, à un moment donné, ça m'a saoulé tous les jours, tous les jours. Moi, des fois, tu viens à l'entraînement, les caméras, t'entendais parler que de ça. Des fois, tu as l'impression que tu te dis, oh, c'est... Les mecs, ils vivent pour ça ou quoi ? Tous les jours, du racisme, racisme. Alors qu'on venait, nous, on s'entraînait tranquille, on faisait notre vie... T'as pas des mecs qui t'attendent tous les jours à t'insulter, à te dire rentrer chez toi. C'était, franchement, c'est impressionnant comme... Comme c'est grossi, hein. Après, comme... Moi, je sais que j'ai jamais eu de problèmes, quand même... Même des joueurs comme Yusuf Alji, Et puis, aujourd'hui, à Rennes, on en discute ensemble et tout, on se disait quand même... C'était... La chose, elle était trop grossie. T'as quelques imbéciles, après, on a fait toute une généralité et... C'est dommage, hein. Après, maintenant, quand tu joues ailleurs, on te dit... La première chose, moi, qu'on m'a dit, c'était alors, c'est... Ça doit être dur, quand même, hein. C'est raciste, encore, ça. Moi, ça m'impressionne, et surtout cet été, là, quand je suis arrivé à Nice, là... Oh, la première chose, on m'a même pas parlé du club en Prague. On m'a parlé du truc, là... Du Cachibonda... Les joueurs ou les supporters de Nice ? Tout le monde ! Tout le monde, même quand... Non, non, mais même quand tu discutes avec quelqu'un qui n'a rien à voir avec le foot. Il a au moins entendu parler de ça. C'est... C'est grave. C'est grave. C'est grave, alors que l'année dernière, peut-être, on avait une équipe où il y avait eu plus de blacks et d'étrangers. Donc, bon, je t'ai dit, à un moment donné, c'est pas si raciste. Tu sais que même l'an dernier, il y a des gens qui croient que c'était... Tu sais, on a fait quelques repas où on s'est régalés tous ensemble, on a rigolé, on a... Après, c'était pas tout le temps... C'était pas la guerre, franchement. Moi, je trouve que ça aussi, c'est grossi, hein. On est descendus aussi. Descendus parce qu'on n'a pas été bon sur le terrain. C'est sur le terrain, hein. C'est pas même... Je trouve qu'aussi, dans le football, aujourd'hui, il y a trop de chichi, tu vois. Qu'est-ce que ça a à voir ? Tu peux ne pas t'entendre avec un mec et ne pas parler avec lui, mais après, sur le terrain. Tu joues aussi, voilà. Ça n'a rien à voir, moi, je trouve, aussi. On se sert de ça, peut-être, pour se dire, ouais, à l'ambiance. Moi, je suis désolé, c'est... Les matchs qu'on a perdus, on les a perdus parce qu'on était mauvais. Parce qu'un tel, il était pas gentil. Ou un tel, il mangeait, il n'allait pas boire un verre avec les autres. À l'époque de Charles Landouche, il y a des mecs qui passaient 10 ans dans un club. Maintenant, personne qui passe 10 ans dans un club. Encore, quand quelqu'un passe 4 ans ou 3 ans dans un club, c'est beaucoup. Tous les ans, il y a des joueurs nouveaux qui arrivent, qui partent. Après, pour le temps de former un groupe, de bien se connaître et tout, d'avoir des affinités aussi. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu l'image de Bastia de la Coupe d'Europe, de l'épopée de Swann 18. Et c'était de grands moments parce que chaque fois, l'équipe Corse arrivait à renverser la vapeur et faisait de supers matchs. Et puis, il y avait de très bons joueurs qui ressortaient de cette équipe. Mais il y avait surtout un état d'esprit qui régnait au sein de cette équipe. Et c'est ce qui nous avait marqué, l'ambiance qu'il y avait autour de cette équipe et dans le stade. Malheureusement, la deuxième fois où je suis venu jouer à Bastia, c'est un mauvais souvenir. Parce que c'était la catastrophe de Forian. Mais bon, c'est vrai que Bastia a toujours eu cette image. Cette image où c'était une équipe difficile à manier chez elle et une équipe intraitable chez elle. et qui avait beaucoup de courage, beaucoup d'engagement dans leur match. Et c'est l'image qu'elle véhiculait. Elle véhiculait une image forte là-dessus. Tout le monde attendait ce match-là, même nous de notre côté. On savait que venir jouer à Bastia, ça n'allait pas être facile. Même si Bastia était un de deux, même si l'OM à l'époque était au sommet de l'Europe. Mais bon, on ne pensait pas que ça allait dégénérer comme ça. Malheureusement, il y a eu cette tribune qui s'est effondrée avec tout ce que cela a engendré. Ça reste un mauvais souvenir. Mais en même temps, on s'est aperçu que des footballeurs, on a aidé beaucoup de monde aussi à évacuer les gens. On a mis notre main à la pâte et tout. Et ça a permis de voir différemment aussi. Ça a permis un rapprochement différent aussi. Je trouve qu'on dit beaucoup de choses sur Bastia qui sont fausses. Je trouve qu'il faudrait remettre un peu à leur juste valeur. Tout ce qui peut se passer autour, la mentalité corse au niveau du racisme, tout ça. Alors que je retrouve plutôt un club familial. Je trouve un club où on laisse les gens travailler, où pour un joueur on remet souvent un joueur dans le bon sens. On aide souvent un joueur à se refaire une petite santé. Peut-être même un entraîneur aussi. Donc je trouve que c'est un contexte quand même assez intéressant pour un footballeur ou pour un entraîneur de venir ici évoluer à Bastia. Maintenant on sait que je dirais que Bastia c'est un petit Marseille où il y a beaucoup de passionnés. Ça draine beaucoup d'émotions au niveau du club. C'est une ville et une région qui vit à travers son club. Et donc avec toutes les passions que cela engendre, ça peut être beaucoup excessif quelquefois aussi. Tant dans l'un sens que dans l'autre. Il peut y avoir beaucoup d'optimisme comme beaucoup de pessimisme. Moi à l'époque je regardais beaucoup les matchs. J'allais voir les matchs à Nice quand j'étais jeune. Il y avait souvent Bastia à Nice. C'était vraiment des matchs chauds à l'époque de Katalinski. C'était vraiment des matchs hyper chauds. On a toujours eu cette image de Bastia. Ce stade de Bastia avec ses fils de fer, ses barbelés. C'était un peu atypique tout ça. Moi avec la Corse, j'ai de bons rapports puisque ma soeur est là depuis 20 ans maintenant. J'ai des amis plus du côté d'Ajaccio. Je venais souvent à ma classe sur Ajaccio, sur l'île Rousse. Mais maintenant je me fais des amis aussi ici à Bastia. Je suis très bien dans cette mentalité là. On donne les mauvais images des Corses mais c'est tout à fait le contraire. L'histoire de 30 ans entre le club et moi, l'histoire d'amour. Parce que c'est vrai que tout jeune déjà, je rêvais de porter le maillot bleu. C'était dans les années 1970-1971 où je venais systématiquement au match avec des amis. Et cette envie de porter le maillot bleu a toujours été pour moi non seulement une ambition mais quelque chose d'un rêve. C'est d'abord un honneur de porter le maillot du club et puis c'est surtout, le sporting c'est une passion. Les 100 ans du sporting ont été émaillés de bons et de mauvais souvenirs, de bonnes périodes, de périodes beaucoup plus tristes. Sportivement ce qui m'a marqué c'est bien évidemment d'abord la Coupe d'Europe 78. A l'époque j'étais à l'INF et j'écoutais les matchs à la radio et j'en pleurais de joie parce que je voyais cette équipe dont j'étais le supporter. Je ne pouvais pas la voir sur le terrain, j'écoutais au poste et ça me faisait vraiment, ça me donnait encore plus envie de venir y jouer. Donc c'est une période qui m'a énormément marqué. La période un petit peu avant également avec la triplette offensive, même le quatuor offensif avec Jazik, Zimako, Félix et Claude Pape. Jazik étant mon joueur préféré donc je me suis souvent, en tant que gaucher, je me suis souvent identifié à lui bien sûr en proportion gardée. C'est vrai que cette période des années 70-80 ont pour moi été importante. L'événement qui m'a marqué mais vraiment de manière très douloureuse, c'est comme je pense, tout le monde chez nous, c'est la catastrophe du 5 mai. J'en garde toujours d'ailleurs des pensées très noires parce que j'étais encore une fois, je n'étais pas là, j'étais sur le continent, j'ai vécu ça à la télé. Donc ça a été quelque chose de dramatique comme je pense l'ensemble des insulaires. Mais le fait d'être loin, de ne pas pouvoir agir, de ne pas pouvoir intervenir, c'était encore plus frustrant et encore plus, je dirais, douloureux. Parce que plus le moyen de joindre qui que ce soit au téléphone, toutes les lignes étaient coupées. Les questions que l'on se pose, est-ce qu'il y a des morts, est-ce qu'il y a de la famille, est-ce qu'il y a des amis. Et c'était une période très douloureuse. Ce qu'on souhaite au Sporting, c'est d'abord de poursuivre sa route. Cette route a été tracée depuis 100 ans. La descente, malheureusement, de l'année dernière, coïncide avec la clôture, je dirais, du premier siècle de l'existence du peuple. Donc en se voulant positif, on se dit qu'on ouvre une nouvelle page. Un nouveau siècle, on en écrit les premières pages d'un nouveau siècle. Mon idée, mon plaisir serait de voir évoluer, comme on a pu le voir cette année, avec des Yannick Causa, des Nicolas Pelletot, des garçons, des Grégory Lorentz. Il y en a eu des garçons locaux, avec les insulaires, qui puissent porter le maillot du Sporting. Et je pense qu'on doit, à un moment donné, s'appuyer peut-être sur une partie d'effectifs venant de notre propre région. Pour cela, il faut que l'on mette en valeur notre formation, et aussi la formation des joueurs insulaires. J'ai eu la chance d'évoluer avec des personnages du football que quelqu'un connaît, qu'il ne connaît pas. J'ai débuté ma carrière avec lui. Mon premier match titulaire au Sporting Claude Bastien en professionnel, c'était ici contre Tours. On était en première division et j'étais titulaire, donc j'avais 20 ans. Et à un moment donné, en première mi-temps, il y a un coup franc. Et Claude me dit, écoute mon petit, si tu le sens, tu le tires. Donc j'ai posé mon ballon et j'ai marqué. Et ce match-là, j'ai fait un doublé, on a gagné 2-1. C'était mon premier match en pro, j'ai fait un doublé. Et je me souviens que les messages que me faisait passer Claude, c'était pour moi quelque chose d'assez exceptionnel. Parce qu'il avait toujours, c'était pas un grand parleur, mais il avait des mots justes. Et les mots touchaient. Et quand il avait vu que dans l'année aussi, je m'endormais un petit peu sous mes oreilles. Il n'avait pas hésité à me faire rentrer dans sa voiture après l'entraînement. Et puis il m'avait passé un véritable savon qui m'avait complètement remis en question. Et pour moi, c'est certainement le joueur qui m'a profondément marqué. Et j'en garde un souvenir assez... à vie, je dirais. Et je me souviens que mon premier but en Coupe de France avec le Sporting Club de Bastia, c'était contre Malakoff en 32e de finale. C'est Claude aussi qui m'avait servi un but, on avait gagné un zéro. Et donc il a été, au départ de ma carrière en tous les cas, quelqu'un de très important. Mais c'est quelqu'un que j'ai toujours gardé en mémoire. J'ai toujours... j'ai pas évolué longtemps avec lui, deux ans, mais j'ai toujours gardé en moi une profonde estime pour lui. Et c'est quelqu'un qui est en moi. La Corse, Bastia, c'est quelque chose d'important. Et ne serait-ce que pour ça on mérite le respect. Après, on se rend compte également, si on revient un petit peu plus dans l'ère moderne, et que le Sporting Club de Bastia, lorsqu'il se déplace, il attire les foules. Lorsque le Sporting Club de Bastia passe à l'atelier, on se rend compte qu'il y a un outimat important. On se rend compte que c'est un des clubs en L2 qui est le plus regardé aujourd'hui. C'était un des clubs en L1 l'année dernière qui était le plus regardé, après Paris Saint-Germain et Marseille. Donc on se rend compte qu'on a une identité qui plaît. Et moi je le vois à travers également la formation, pour revenir à la formation. Puisque je m'occupe également du recrutement. Et je vois que les gens feront n'importe quoi pour venir jouer chez nous. Pour moi le meilleur entraîneur qui est eu à Bastia, c'était Jasseron. Parce qu'il est arrivé ici, il a commencé à nous envoyer chez l'un dentiste. Déjà voir s'il n'y avait pas eu, il n'y en avait pas eu une infection ou quelque chose. Bon, le dentiste, après, tous les ans il nous faisait monter à l'INS, l'Institut National d'Espoir à Paris. On passait une semaine, je veux dire, le bilan complet, plus une nourriture. Parce que c'est les docteurs, le premier jour où on est arrivé nous, on avait des plateaux, on a rempli le plateau, on est arrivé. Quand on est arrivé devant le troubis, j'ai dit, ça non, ça non, ça non, ça non. Il ne restait plus que... Pour moi c'est le meilleur. Bon, Pierrot, je l'ai connu, d'abord en tant que joueur, puisqu'on a joué contre, contre Pierrot Cahuzac. Puis quand il est descendu, bon, lui il a pris la première, moi j'étais avec la troisième division. Le physique avant tout. Ah, le physique avant tout. D'ailleurs, il m'avait dit... Je les avais avertis, ceux du Sporting, tous les projets. J'ai dit, faites attention. Cahuzac va arriver. Moi, c'était à votre place, je m'entraînais. Vous avez quelques jours, entraînez-vous quelques jours, parce que quand il va arriver, il va y avoir du changement. Il m'a dit, oh, il se calmera, d'accord. Quand Cahuzac est arrivé, il m'a dit, Freddy, tu... Tu as un endroit où tu fais des crosses. Allez, je vais te montrer, je vais montrer, tu sais, là où on monte. Tu montes d'un côté, par un sentier, et tu redescends les autres. Il les a fait partir le lendemain, ils sont arrivés, ils étaient tous à quatre pattes, là. Et le type, il est fou, le type, il est fou. Tu avais Borowski, tu avais Paolo, tu avais Jean-Lovincenti, ensuite, tu avais Bocalfa, tu avais Blanc, Robert Blanc, tu avais Erhard, Sanso, le gardien Popol, et Popol Orsatti. C'était vraiment une équipe solide, avec Robert Blanc aussi. Il le faisait jouer à Elie-Gouche, Elie-Gouche en retrait. En centre, il y avait Etienne. Il a fini à 8 heures. Oui. C'est le match, c'est Fontaine qui avait choisi une équipe qui, soit disant, avait du répondant, qui avait du caractère. Il y avait une bonne composition, et puis on a joué en ballement. Et on a claqué deux buts. Et puis, tu sais, quand tu joues comme ça, tu as une autre motivation. eux, peut-être, y jouaient un match avec A. Nous, on avait une autre motivation. On jouait contre l'équipe de la France. La Corse contre la France. Alors, je vais te dire quelques jours. J'ai joué, que ce soit division d'honneur, CFA, seconde, première, troisième et tout. J'ai eu en tout et pour tout un avertissement sur les cinq années où j'ai joué quand même à l'échelon assez haut. La seule fois deux matchs de suspension que j'ai eue, c'est lui qui a foutu un coup de poing à Monand. Et oui, il lui avait touché le derrière. Le type, il s'est retourné, il lui a mis un coup de poing. Et comme il s'était trompé sur la fin du match, l'arbitre, il a marqué. Voilà, le numéro deux, expulsé, il avait écrit Gando. C'est moi qui ai pris deux matchs de suspension. Alors que nous, on passait pour des méchants. Et qu'est-ce que j'ai eu ? J'ai eu un avertissement en six ans, c'est pas beaucoup. Il y a eu un avertissement ici à Bastia. Moi, j'ai toujours fait des tacles normaux, des tacles au ras du sol. Mais seulement maintenant, tu ne peux plus en faire. Si tu fais un tacle maintenant et que le type tombe, alors que quand tu tacles le type, tu coïnces le ballon, il est obligé de tomber. S'il tombe maintenant, c'est couffrant. Je remarque. Bucalfa, il a centré et j'ai repris le volet. J'ai repris le volet de 30 mètres. C'était dans la lucarne. Mais tu sais qu'avant, puis nous, habituellement, tu tirais, les défenseurs, avant, ils n'étaient pas toujours éliés gauche, les trucs. Tu tirais, puis tu te retournais, puis tu te retournais. Quand je me suis déplacé, j'en avais tout le monde qui criait, et le type qui me courait derrière. J'avais marqué. Mais je ne l'ai même pas vu. Et puis bon, c'était un autre état d'esprit. On avait quand même une majorité. On a joué ensemble, Minim, Cadet, Junior. On est montés, on a grimpés ensemble. Et nous étions quand même 7, 8 ou 9 de Bastien. Le problème, il est là. C'est ça. Et puis on a joué souvent ensemble. On se connaissait, puis c'était même l'amitié. Après les sortités, si tu veux, on a été un peu, en CFA surtout, on a été un peu le... le truc, le... Comment je peux te dire ? le football corse qui sortait. Le football corse qui sortait. Tu sais, quand on se déplaçait. Oui. Quand on se déplaçait, à savoir quelle idée ils avaient dans la Corse, c'est vrai. On te demandait s'ils n'avaient pas... s'ils ne comptaient pas voir des sauvages. Et puis on a joué jusqu'à tard. Les médecins nous avaient des conseillers, mais on ne les a pas écoutés. Qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai 48 années de Valor. Bon, c'est une compétition officielle. Donc, le sporting, j'ai joué plus de 20 ans, le sporting. Après, j'ai fait une année au FCA. J'ai joué 18 ans en tant que président et joueur à l'agérette de Bastien Lucien. Comme on dit, il y avait quelques grands livres. Ça fait de très bons souvenirs, parce que les amitiés n'étaient pas comme nous les avions avant. Et l'avantage du sporting, c'est que nous avions une section basket qui était très cotée à l'époque. Et à l'époque, cette époque-là, nous avions, où on se retrouvait tous les soirs, c'était des paniers. Ça fait que ça nous faisait, on se confrontait dans des joutes, de ping-pong et tout, de pelote, on se confondait avec le gazelais que nous étions plus nombreux. après, ce n'est même siable mais le sporting a toujours été le procureur et toutes ces choses-là. Oui, on m'a nommé l'amical des anciens joueurs. ce n'est pas un privilège parce que je suppose qu'on avait le potentiel des plus vieux. Ce n'est pas un privilège de vieillir. Et alors on va essayer avec les autres de faire en sorte qu'il n'y ait pas de fissures entre les jeunes et les anciens. Essayer de refaire aussi la grande famille et de ne pas s'oublier. il faut travailler parce que là aussi ce n'est pas facile. Préparer le métier du footballeur, c'est évident mais malheureusement les chiffres parlent d'eux-mêmes. Dans les centres de formation, il y a un jeune sur douze qui vivra du football. Donc en conséquence on met toute notre énergie pour préparer ces jeunes à un autre avenir que celui du footballeur. Donc on investit particulièrement sur la scolarité. Nous sommes en convention avec plusieurs établissements de la ville. Ces conventions nous permettent de bénéficier de leur aménager. Nous sommes en convention avec le collège Saint-Joseph pour les classes de quatrième, troisième, avec le lycée Poulmin-Chassini pour les classes de seconde, première et terminale et avec le collège et le lycée Jeanne d'Arc pour les parents qui souhaitent que leurs enfants suivent une scolarité dans des établissements privés. À côté de cet enseignement normal, de cette scolarité normale entre guillemets, il y a une convention aussi qui nous lie avec le CFA où les jeunes suivent des formations des BEP, d'actions marchandes, de comptabilité. et il y a une autre facette qui est originale, qui est spécifique au Sporting Club de Bastia, c'est que nous avons créé, toujours adossé au CFA Jean-Jacques-Nicolai, une unité de formation par alternance qui prépare des brevets d'État et actuellement, il y a environ une vingtaine de jeunes qui suivent cette formation. Elle s'adresse à des jeunes du Sporting, bien sûr, mais aussi à des jeunes du club de la périphérie bastiaise et le but est de créer en fait notre propre réservoir d'éducateurs qui demain prendront en charge les petites catégories dans lesquelles ils sont déjà investis pour la partie pratique de ces brevets d'État. Le financement, donc le centre de formation, le budget du centre de formation est d'environ 15 millions de francs, plus de 2 millions d'euros en fait, financé en grande partie par les collectivités, la mairie de Bastia, le conseil général, l'ACTC et bien sûr, le club lui-même qui apporte une part de financement important à hauteur de 7 millions de francs pour le fonctionnement de ce centre de formation. Pour ce qui concerne l'unité de formation par alternance, elle est autofinancée par un impôt qui s'appelle la taxe d'apprentissage, donc c'est les entreprises qui souhaitent soutenir le club et qui versent cette cote de part, donc cet impôt à l'unité de formation par alternance qui lui permet de fonctionner et de payer les intervenants, de payer des fournitures. Sur l'hébergement, elle est tout à fait récente, donc là ça rentre aussi en un travail qui a été accompli depuis dix ans par les dirigeants du sporting. Donc, cette structure a été inaugurée en mois d'août de l'année 2002. elle a une capacité d'hébergement de 17 chambres, donc une capacité d'accueil de 34 gamins. Elle est ultra moderne, c'est une structure qui est unique en Corse, donc avec des gamins qui sont hébergés, sont nourris, hébergés sur place. Donc, elle a toute la logistique avec des sables de détente, avec des sables de cours. Donc, elle accueille, comme je disais précédemment, une trentaine de jeunes qui sont issus d'horizons sociaux, culturels différents. Beaucoup de Corses, ce qui peut être dit est souvent infondé concernant le centre de formation du sporting. Donc, des jeunes qui viennent d'Ajaccio, de Corté, de la plaine orientale, de Bonifacio, des jeunes aussi qui viennent de la région PACA et de la région parisienne, parce que le club possède des recruteurs comme on sait, il y a des partenariats avec des clubs des régions parisiennes comme les UGIS, des régions lyonnaises avec Caluire ou en région PACA et des jeunes qui viennent aussi d'horizons divers, des africains. Partout, le club a des réseaux, a des relais et ces jeunes, là, sont là. Donc, on va prendre le métier de footballeur et puis, on prépare aussi avec la formation. Le club a acquis sur ses propres fonds il y a quelque temps l'association. Il y a 14 hectares de terrain à Borgo et là, nous sommes dans une phase accélérée parce que l'objectif à court terme est de mettre à disposition les jeunes par obligation aussi parce que la Direction Technique nationale l'impose. Donc, ces 14 hectares de terrain vont être rapidement aménagés. Quatre terrains sont déjà en cours de finition avec éclairage. Trois aussi, très prochainement, avec la synthétique. et il y aura un vestiaire de 1 400 mètres carrés qui pourra accueillir l'ensemble des gamins de la section amateur. Et nous avons, sur le plus long terme, le projet donc d'établir l'ensemble de la structure centre de formation sur ces terrains acquis par le club il y a quelques années. Je m'appelle Jean-Louis Carlotti, j'ai 6 ans et demi, je joue au Sporting. C'est qui ton joueur préféré ? André. Pourquoi c'est André ? Est-ce qu'il m'arrivait ? Ouais. Il a égalisé un T1 contre camp. Et il a marqué le premier but. Tu suis le Sporting depuis tout le temps ? Ouais. Et tu n'es pas allé au sein ? Non. Je mène un drapeau et je mets en tenue quand il ne fait pas froid le soir. Est-ce que tu as un souvenir ? Est-ce que tu te souviens de quelque chose très particulier au sein ? Non. Non. Je... Des fois, on me fait des frappes. Toujours à la fin de l'entraînement, on fait un match. Et après, on fait des exercices et après... Qu'est-ce que tu aimerais faire quand tu seras plus grand ? Fou de douleur. Fou de douleur. Et comment tu comptes devenir fou de douleur ? Qu'est-ce que c'est ? 300... Je ne sais pas. Tu t'entraînes Ouais. Et si tu étais le coach là, tu dirais quoi ? Je vais faire plus de bosse. Et voilà. Là on est en train de faire un film qui raconte l'histoire du club. Ça t'intéresse ? Ouais. Tu le regarderais ? Qu'est-ce que tu aimerais y voir dedans ? Tout ce qui s'est passé. En... En 1905 et... et tout ça. En 2005. Ouais, j'aimerais bien la voir, la Coupe d'Europe. Mais j'en ai jamais vu de ma vie. Même pas à la télévision ? Et ce serait bien Bastien en Coupe d'Europe ? Moi j'étais pas né et que... Non, ça c'est pas né Coupe d'Europe. C'est quoi ? C'est... C'est quand... Quand ils étaient encore en finale contre Nuka Seul. Il y avait Nuka Seul et... Et tu as une réunion de Bastien ? Ouais. C'était quoi le plus beau match que tu joues ? Notre maître. On a gagné. Je sais plus combien. Tout le mercredi, j'ai entraînement. Et en poussant, je vais aller... Tous les lundis, tous les mercredis. Et à Benjamin, c'est... les mardis, les vendredis, les lundis. Et c'est quoi ? J'ai eu la chance de découvrir en même temps que les spectateurs, le haut niveau. Ce qui était un rêve jusqu'à présent, l'a été en 1968. Donc, ce sont quand même des moments inoubliables. C'est la première fois, c'est toujours la plus belle. Donc, découvrir le haut niveau et puis après, participer quand même à la construction de cette équipe qui est devenue une grande équipe. Puisque, vous savez que moi, après la Coupe de France en 1972, il y a eu la Coupe d'Europe en 1978. Et le sportif est quand même devenu un grand club. Je jouais au haut niveau. Surtout avec le club de Saville. C'est quelque chose de très grand. Maintenant, connaître ces championnats nationaux avec ses finales, c'est quelque chose de grandiose. Et après, quand j'ai quitté le club, il est évident que ça s'est toujours resté mon club. Il y a eu cette réprogradation. Mais ça, je crois que même les grandes équipes, un jour ou l'autre, traversent des passes difficiles. Ensuite, je crois que ce qui a choqué tout le monde, bien sûr, c'est la catastrophe du Samet 1992. Malgré tout, la vie a continué, le sport a repris dessus. Et comme tout le monde, j'ai été très content du retour de l'équipe de Bastia en première division en 1994. Je crois que l'équipe a encore montré de grandes choses puisqu'elle a participé à la Coupe d'Europe. Deux reprises, je pense. Et puis, il y a encore malheureusement cette descente la saison passée en Ligue 2. Mais je crois que l'équipe actuellement est bien partie pour retrouver le haut niveau la semaine prochaine. Non, je pense que le football a beaucoup changé. C'est vrai que les règles du jeu ont changé. Les règles ont changé. Les ballons ont changé aussi parce qu'ils sont beaucoup plus légers. On essaie de faire évoluer le football, c'est vrai. Les méthodes ont changé. Les méthodes d'entraînement, les comportements sur le terrain ont changé également. Maintenant, vous savez, le football restera toujours au football et malgré tout, je crois que plus on ira de l'avant, plus les choses évolueront. Le football est quelque chose en perpétuelle évolution. Il faut dire que l'argent qu'il y a dans le football actuellement a changé la donne. Il faut essayer maintenant de la médiatisation énorme qu'il y a dans le football. Cela fait que maintenant, il faut quand même que beaucoup de choses changent. L'arbitrage est de plus en plus contesté. C'est normal, les intérêts en jeu sont énormes. Peut-être qu'un jour, il y aura une vidéo. C'est vrai qu'on ne reconnaît plus tellement le football par rapport à une trentaine d'années. Maintenant, au niveau de l'état d'esprit, il faut dire que, en ce qui me concerne, j'ai eu la chance d'évoluer dans une équipe où la moitié de l'équipe était issue de la région. Depuis une dizaine d'années, avec l'arrêt Bosman, les choses ont quand même drôlement évolué. Si les dirigeants le souhaitaient, actuellement, l'équipe de Bastia pourrait évoluer aux étrangers, aux allemands, aux espagnols. Donc, il est évident que l'état d'esprit a changé aussi. Pour moi, c'était M. Jasseron qui était quand même l'équipe de France. Quand il était arrivé à Bastia, il quittait l'équipe de France à la Coupe du Monde en 1966. Il est arrivé à Bastia. Après, c'est M. Mekloufi, Rachid Mekloufi, qui a pris la suite. C'était quelqu'un qui avait une classe extraordinaire, aussi bien comme joueur sur le terrain qu'en dehors du terrain. Et puis après, je ne parle que des principaux. J'ai terminé avec M. Kausak, le regretté M. Kausak, qui nous a tout appris. Qui était quelqu'un qui nous a appris avant tout à devenir des hommes. Une personne très intègre, très droite, qui ne nous disait pas plus. Avec lequel, la plupart du temps, un seul regard suffisait. Le football était différent, mais à la mesure où il n'y avait pas l'argent d'aujourd'hui. C'est-à-dire que Bastia était capable d'enrouler les meilleurs joueurs du monde. C'est vrai qu'à l'époque, la réglementation limitait à deux le nombre d'étrangers dans une équipe. Mais il va de soi que le joueur carrière Bastia, les exemples sont là pour dire que Bastia, quand même le capitaine de l'équipe de France, c'était René Ferry à l'époque. Bastia et Rachid Mekloufi, je ne parle pas de... Enfin, même de mon époque, je ne parle pas de Dragan Jazik et Paulette Kamp, qui étaient les joueurs internationaux dans leur pays. Donc, à l'époque, il n'y avait pas de différence. C'est-à-dire que Bastia pouvait recruter n'importe quel joueur. Alors que maintenant, il est évident qu'avec les moyens dont on dispose le club, c'est impossible pratiquement de faire appel aux meilleurs, non seulement européens, mais j'aimerais même le meilleur joueur français. C'est-à-dire qu'il y a des années 1960, c'est-à-dire qu'être né en 1960, c'est-à-dire avoir connu dès le début, avoir commencé à entendre parler, en tout cas, du sporting, avec le début du professionnalisme, avec les premières montées, la première montée, l'inscription aux premières divisions en 68, 69, le premier grand épisode du sporting avec 72, la Coupe de France. Donc, j'avais 12 ans, c'est à l'époque où on joue au foot. On n'avait pas la chance, à l'époque, d'avoir les boutiques du sporting et d'avoir des maillots. Donc, on collectionnait les figurettes panines, les petites. Et donc, j'ai en tête, là, je visualise vraiment quand j'en parle, les maillots du sporting de l'époque, les maillots blancs avec les deux bandes. Je vois des figures de l'époque, notamment sur les photos, je les vois comme si c'est la télé qui m'avait... Il m'a créé de ça aujourd'hui, les calmettes, les francesquettes, etc. Et les kilomètres à pied, on en a fait tous les soirs de match, on venait à pied tout simplement. On venait en bande, 10, 15, 20. J'ai reçu tout la mafia, il est venu ma paix. Alors, il y avait à Mahoudre. Après, à un moment donné, avec 15, 16 ans, on avait l'autorisation de faire autre chose. Et puis, il y avait à Mahoudre, à Bassanese, à Lupine. Et je me rappelle, dès qu'on voit en train, c'était des portes ouvertes, des vitres ouvertes. Tout est emmené... Pour des matchs de championnat, c'était pas... Là, j'ai l'impression que je parle de Coupe d'Europe, de Coupe de France, mais c'était que des matchs de championnat. Mais le fait qu'on soit à 15, 20, déjà, on commençait à faire la fête, quoi. À partir, c'était avec le sac, avec les sandwichs, les drapeaux, et puis, t'as des ordres, nous avons failli chez nous. Donc, forcément, comme je le dis, j'ai au Sporting, il y a des aux angles, des abeilles, des rigours, des tout. Donc, je parlais du Sporting, je parlais de la famille, et David avait écouté le tout, et à force, il y a cousé. Quand on regarde les matchs à la télévision, il est évident qu'un commentaire parisien d'un match entre Lorient et Grenoble, le Parisien va rester très neutre. Mais je sais que quand le PSG joue avec ses canals qui commencent ce match au TF1, on sent quand même qu'il y a un petit chauvinisme aussi. pour les commentateurs nationaux, commenter des matchs de championnat, pour eux, ça va, ça passe. Quand ils vont commenter l'équipe de France contre l'équipe d'Angleterre ou d'Italie, il y a le chauvinisme, mais il y a aussi. Donc, voilà, chacun à son niveau. Au niveau national, ils sont pour l'équipe de France, et c'est normal, on est bon ressent. Au niveau régional, c'est comme je l'ai dit, à la force, il n'y a pas les décès d'Amecdo. Je ne vois pas le mot chauvin pour moi, en région, de déplacer. Je ne veux pas commencer à être neutre en jouant contre l'Orient ou l'Istre. Je dis l'Istre, je dis l'Orient, et voilà, contre le Sporting. C'est comme ça. Je regret de vous dire, sur ce DVD, que l'arbitrage français, ces dernières années, a fait une chute vertigieuse. Il est arrivé effectivement qu'il y ait des arbitres qui travaillent beaucoup d'A priori en région aphoréale, et ça se voit, et c'est au jeu sur tout le monde. Mais c'est vrai qu'il y a cet A priori du Bastia, du Corse, etc., qu'on retrouve dans d'autres domaines, au niveau social ou politique. La Faré Cousy, à mon avis, ne s'en abarrassera pas pour les nombreuses années qui viennent. Donc il faut faire avec, comme on dit. Il se trouve que parfois, les tribunes de presse ne sont pas isolées, ils sont au milieu des supporters. Et donc, quand on parle et qu'il y a des supporters devant ou derrière, bon voilà, les supporters, quand on commente en Corse, pour le Sporting, et qu'on s'emballe pour le Sporting, évidemment, ils sont de l'autre camp, ils se retournent. Et donc, bon, mais bien, il y a des supporters, il y a des supporters, il y a des supporters, et puis le Sporting a marqué, sans parler de gestes ou de bras, etc. Je pense que pas mal de jeunes, entre autres, qui suivaient leurs études sur le continent, ont été marqués par les confrontations avec l'OGC Nice. Bon, il y en a eu quelques-unes qui ont été épiques. Il y a eu, entre autres, un match qui avait vu la double expulsion de Pantelic et de Hervé Rivelli, Marc Cagnan qui était rentré dans les buts. Il y avait pas mal d'incidents ce jour-là dans le stade. Mais surtout, ce qui me revient en mémoire, c'était la confrontation, ben, 77-77. 77-77, c'était huitième de finale à la Coupe de France. Bastia avait fait match nul 2 à 2 à Nice. Il y avait pas mal d'incidents, puisque Douïs avait été, je dirais, avait taclé assez sèchement André Gonzagic. Je pense qu'on reviendra, parce que c'est un joueur aussi important pour le club. Il y avait pas mal d'incidents. Paul Ferdinand de Camp avait été expulsé en même temps que le Niçois à Tocco. Et bien entendu, au match retour, il avait été promis, je dirais, des choses pas très sympathiques pour les Niçois. Il y avait Jean-Noël Luc qui avait fait des déclarations assez fracassantes au niveau de la presse. Et il y a eu quelques répercussions au niveau de son commerce sur Nice. Bon, je vais pas rentrer dans le détail. Disons qu'il est obligé de refaire non seulement la devanture, mais je pense même un peu l'intérieur de son magasin. Pour ce qui concerne le match retour, lorsque les Niçois sont venus se présenter à Fouriagnes, il faut dire que le quart qui amenait les délégations, je dirais, les visiteurs, donc, se positionnait à l'entrée de la tribune Est. Et là, exceptionnellement, le chauffeur avait laissé les Niçois devant la gare. Là, donc, où on stoppe le train, puisqu'à l'époque, il y avait pas mal de personnes qui se rendaient au stade par voie ferrée. Ce qui fait que les Niçois ont été obligés de traverser tout le... Enfin, de partir, donc, de la gare, descendant le vent de la tribune, de la tribune Sud, jusqu'à la tribune Est, donc, sous divers colibés et autres crachats, puis j'en passe. Donc, il s'est passé ensuite, je dirais, au niveau du coup d'envoi, quelque chose qu'on n'a pas vu, qu'on n'a pas dû voir souvent, en ce sens que les Niçois se sont présentés à 10. Puisque Douis et Katalinski ont refusé de jouer le match, étant donné qu'il y avait trop de pression sur eux. Quand j'ai pression, je suis gentil. Bon, Bastia a gagné 4 à 0, et s'est qualifié pour les quarts de finale. Et pour terminer, je dirais, cette histoire de Coupe de France pour la saison 77-77, Bastia, donc, le terrain a été suspendu à jouer contre Metz-Arène, ils ont perdu à 0, et ensuite, ils ont fait 0 à 0 à Metz, et ils ont été éliminés en quart de finale. Parce que, bien entendu, il y a Claude Pape, il y a une problématique, donc, je pense, à qui il manquait 9 matchs pour franchir la barre des 400 matchs en Ligue 1, et donc, sous les couleurs du Sporting, vu qu'il n'a évolué qu'au Sporting, au cours de sa carrière. Si ce n'est une petite parenthèse, je crois que tout le monde le sait ça, au bataillon de Joinville en CFA à l'époque, puisque lorsque les joueurs partaient faire je veux dire la service militaire, ils intégraient le bataillon de Joinville, et qui inscrivait une équipe au niveau du championnat de CFA. Donc, bon, disons que ça ne compte pas, puisque c'était par obligation qu'il était là-bas. Claude Pape, il a fait 391 matchs en Ligue 1, il a inscrit 108 buts, c'est l'arbitur du Sporting, avec les buts qu'il a inscrit essentiellement sous les couleurs du Sporting. Puisqu'il a dû dire que cette année, 77-77, c'est l'année qu'il a vu le Sporting terminer 3ème, et cette place, je dirais, a été un accessit pour l'UEFA, avec, je dirais, le succès que chacun sait, la fameuse époque européenne. S'il n'y avait pas eu l'équipe de 77-77, il n'y aurait pas eu, parce qu'il faut rappeler que Dragan Zagic, cette année-là, entre autres, avait terminé avec 21 buts, ce qui est pas mal, Fanfan Félix, 21 buts, Claude Pape, puis 14, Jacques Zibaco, 15. Je suis au club depuis l'âge de 14 ans, donc 10 ans, et donc j'ai connu le club lors de sa première montée, de sa montée en première division, en 94-95, et ça a été un déclic, et donc c'est à partir de là que j'ai vraiment eu envie de jouer à fond ma carte pour le club, et on a connu de très très beaux moments, avec en particulier la Coupe de France, où on a terminé en finale, et la grosse déception de la finale perdue, et aussi la grosse déception de la rélégation l'année dernière. Et puis tout le monde attendait un peu la descente du président pour serrer les mains, ce qui se fait d'habitude tout le temps, et on a vu que le président ne descendait pas, et là on a commencé à se poser des questions. donc on a dit que c'était ridicule de... Enfin, moi personnellement, je me suis dit que c'était ridicule de ne pas descendre pour des supporters qui aimaient tellement ce club. C'est vrai, ils ont aussi fait la Marseillaise, ça ne se fait peut-être pas, mais ils se sont tellement passionnés par la Corse qu'ils l'ont fait, et puis il ne faut pas non plus relever tout le temps les erreurs des gens. Donc c'est vrai que c'est une période du match qui m'a marqué, et ça a dû peut-être déboussoler aussi quelques joueurs dans la préparation. Moi je pense que c'est la plus mauvaise année en tant que footballeur, et au niveau de la gestion du collectif et humaine, où en début de saison ça s'est très bien passé, où il y avait une rigueur au niveau de l'entraînement, au niveau des matchs. Et petit à petit, beaucoup de joueurs ont pris l'entraîneur François Ciccolini sur le moment pour un camp, il faut le dire. C'est quelqu'un qui jouait beaucoup sur l'humain, et donc s'il y avait eu des gens vraiment professionnels et qui savaient faire la part des choses entre l'entraîneur et l'homme, je pense qu'on se serait maintenu. On avait envie un match sur cinq, et ça c'est primordial, l'envie de jouer pour le club, pour ce maillot. On doit l'avoir tout le temps, que ce soit l'entraînement ou un match, et il y en a qui l'oubliaient carrément. Donc ça a été une saison très difficile, où j'ai franchement failli péter les plombs, et je me suis retenu, mais peut-être qu'avec le recul j'aurais pas dû, et peut-être que ça aurait fait bouger les choses. Donc des regrets aussi, par rapport à ce que j'aurais pu faire aussi en tant qu'homme. Moi quand j'ai commencé à jouer, ça fait partie du football, tout le monde se fait critiquer, tout le monde se fait insulter, même quand on joue à domicile. Et moi j'ai appris à faire avec, et donc j'ai laissé les gens parler, et j'ai essayé de leur prouver sur le terrain qu'ils se trompaient, qu'ils avaient tort de m'insulter, donc je pense que j'ai réussi à leur faire changer d'avis, pour certains, pour la plupart je pense. On est vraiment redevenu un vrai groupe solidaire, on le voit. Il n'y a plus de clan, tout le monde parle avec tout le monde, et tout le monde rigole avec tout le monde, et ça c'est un vrai plaisir, par rapport à ce qu'on a vu que l'année dernière, je pense aux anciens avec qui on discute souvent, et on se remémore la saison dernière, et quand on dit que c'est pas possible de ne pas profiter d'ambiances comme ça, et cette année franchement, c'est grâce à cette ambiance-là, et au respect qu'on a mutuel l'un envers l'autre, et donc c'est vraiment un bol d'oxygène qui revient, et on regroute au plaisir du foot, alors que l'année dernière c'était pas le cas. Non, c'est pas que je ne veux pas partir, c'est que pour l'instant je pense qu'il y a eu un moment où j'aurais pu partir, c'était... Non, j'étais pas encore en titulaire, c'était encore l'époque de Fred Antonetti, j'étais deuxième gardien, et j'avais joué quelques matchs, notamment contre Paris, et Paris avait voulu me prendre, et je sentais que c'était la bonne occasion pour moi de franchir un cap et de pouvoir jouer, parce que je sentais qu'on m'avait proposé de venir deuxième gardien derrière Casagrande, mais je sentais que Casagrande ne tiendrait pas la route, et donc j'ai voulu partir à ce moment-là, vraiment à tout prix, mais il y avait un monsieur que je tiens à remercier aussi, et bon, même s'il m'empussait de partir à Paris, c'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup appris, c'est Fred Antonetti, il y en a qui l'aiment pas beaucoup, il y en a qui l'aiment bien, et bien moi c'est un peu d'aideuse, donc j'ai été déçu à un moment donné, puis après il m'a appris beaucoup de choses, donc voilà, ça a été une période vraiment, où il y a eu vraiment une réelle proposition pour moi, où j'aurais pu aller carrément au clash, ou vouloir partir, maintenant c'est pas dans ma mentalité, puis les autres saisons, on m'a annoncé un peu de partout, mais ça a été une erreur, parce que j'ai jamais eu de réelles propositions, et j'ai jamais eu de propositions concrètes, on va dire, il y avait beaucoup, mes plus belles années je pense qu'elles ont été, bon cette année aussi on fait pas mal de conneries, mais les plus belles années ont été au centre quand même, où on était pas mal d'insulaires, et c'était un peu les insulaires contre les continentaux, mais sans méchanceté, c'était vraiment pour faire deux groupes, ça a été vraiment des... mais plein de trucs comme ça, à chaque fois c'était connerie sur connerie chaque semaine, alors d'ailleurs Serge Delmas, on pouvait plus à un moment donné, et j'ai aussi une anecdote, où je me prenais encore pour Pascal Olmeta, et où Serge Delmas a vraiment voulu me renvoyer chez moi, c'est à dire que j'avais des photos de Pascal derrière moi, enfin dans ma chambre, et je sais qu'à un moment donné, il s'est rasé la tête, il avait fait le numéro 1 derrière lui, sur son crâne, et j'avais voulu le faire, donc comme j'étais le plus jeune, tout le monde m'a encensé, et il m'a pris pour un conf en fait, et donc je l'ai fait, et puis quand je suis arrivé sur le terrain, ça a été... ça a été la catastrophe, parce que Delmas a piqué une crise, et il m'a dit, si les dirigeants te voient comme ça, tu irais de suite, donc va m'enlever ça, et puis ça a été une année, je pense que ça a duré 6 mois ou un an, où je me suis pris vraiment pour un meta, je sortais, je voulais tirer les pénaltis, je voulais tout faire, et c'est une anecdote assez spéciale, c'est une année qui m'a marqué aussi, parce que des fois j'ai envie de reprendre un peu cette folie, ça m'arrive, mais comme on est dans le monde professionnel, et qu'il faut quand même avoir une certaine rigueur pour les résultats, on ne peut plus le faire comme on le faisait en jeune, mais ça reste dans un coin de ma tête, et des fois j'ai envie de le faire, et je le fais peut-être à l'entraînement, ou je peux être un peu moins de fois à l'entraînement, et voilà, c'est des petites anecdotes qui ont fait ma jeunesse. J'ai commencé ma carrière professionnelle ici en 92, saison 92-93, après la fameuse catastrophe, j'y suis resté trois saisons, et puis je suis revenu cette année pour la saison 2005-2006. Ma famille, je dirais que mon père a déjà joué ici il y a 68, donc ça fait un petit bout de temps, et j'espère que mon fils a perpétuer la tradition. Donc voilà, ce qui restera gravé dans ma tête, ce sera, il y aura deux choses on dira, la catastrophe, je n'étais pas encore ici, mais c'est vrai que j'étais en formation à Paris, et c'est quelque chose qui a vraiment marqué les gens, qui les a meurtris. La dernière grosse grosse émotion que j'ai eue ici, c'était le dernier match entre les deux contre Nancy, pour la saison 94-95. C'était le match de la Montée, avec le but de Laurent Casanova, le corner de Cyril Roll, le but de Laurent Casanova, et le stade qui a failli s'effondrer, parce que tout le monde voulait envahir. C'est ce qui est arrivé à la fin, donc après un défilé dans les rues de Bastia, la fête, et l'effet marquant, l'histoire du sporting, et les choses qui ont vraiment marqué les Corses, je pense, et moi en particulier, c'est vrai que c'est la fameuse épopée européenne. D'ailleurs, on a pu en reparler avec les joueurs dernièrement, parce qu'on a rendu visite à Hubert Tempête, et qui nous a chanté sa fameuse chanson. Donc, c'est vraiment, pour preuve, c'est toujours d'actualité, les gens la connaissent encore, ça, ça a vraiment, vraiment marqué. Et moi, ce dont je me souviens le plus, c'était la victoire de France en 1981, parce que j'avais participé au défilé en ville, et là, en Corse, c'était la liesse totale. Bastia, c'est toujours un peu à part, mais c'est Lille, c'est la Corse en général, c'est pas Bastia en particulier, c'est la Corse en général, c'est lié au, c'est lié à la manière dont les médias présentent les problèmes, ou présentent les sujets, tout simplement. Ça, j'ai pu m'en rendre compte, etc. Bon, on peut parler des retours ici, des matchs que j'ai eu à faire, que ce soit avec Lorient ou avec Strasbourg, c'est vrai, c'est toujours un petit peu particulier, parce que, parce que déjà, souvent, les équipes du continent se font une montagne des déplacements en Corse, donc il fallait essayer de recadrer un peu tout ça, et de faire en sorte que les joueurs soient à 100%, et ne perdent pas 50% de leurs moyens avant de rentrer sur le terrain. Donc, ça m'est arrivé d'être dans le couloir et d'entendre les joueurs adverses, enfin, les joueurs de Bastia, les fois que c'était les joueurs adverses, c'est de dire, de motiver tout le monde, de dire, allez les gars, on y va, on rentre dedans, tout ça, pour essayer d'intimider. Et moi, j'étais de l'autre côté, et j'avais connu ça, et je me disais, je rigolais, parce que j'étais, en fait, j'ai connu les deux côtés de la barrière, et ça me faisait sourire. Puis après, dans les matchs, bon, ça faisait drôle, après, de jouer, moi, j'ai joué contre mon beau-frère, contre Didier, Santine, et c'est sûr, c'est pas évident, quand on arrive à deux sur le ballon, les contacts, c'est pas les mêmes, on peut pas, on peut pas mettre le pied à quelqu'un qu'on aime, donc c'est délicat. J'ai eu comme entraîneur Jasseron, qui venait, lorsqu'il est arrivé à Bastia, il était entraîneur de l'équipe de France. Le plus qu'à nous, personnellement, moi, qui nous ont donné vraiment le goût de l'effort, travailler dur à l'entraînement, c'était un certain Abderrahman. Il faut savoir que nous étions 8 et 9, voire 10 joueurs locaux. À l'époque, le centre de formation, ça n'existait pas. Il n'y avait rien. Le centre de formation, c'était Fouriane, c'était la plage, c'était un peu de partout. Le président, à l'époque, c'était un grand monsieur, c'était M. Lorenzi, très dévoué, très acharné par son club. Maintenant, dès que vous voyez un jeune de 13 ans, 14 ans, 15 ans, on parle déjà de professionnaliste. À l'époque, c'était pas la même chose. Le plus qui comptait, c'était l'emploi. Moi, je me souviens que lorsque je rentrais à la maison, que mon père a entendu que le président du club m'avait... Je devais rentrer travailler à l'équipement avec mon collègue, avec les autres compagnies, etc. C'était... Le professionnalisme n'avait aucun... C'était l'emploi, à l'époque. Maintenant, tout a changé. Maintenant, tout a changé. On n'avait pas tout le matériel qu'un club professionnel ou tous les joueurs professionnels ont maintenant. à ma soeur, chez nous, c'était... L'inquenni, on le voyait de temps en temps. Une visite médicale, c'était de temps en temps. C'était pas... C'est normal, c'est professionnel, maintenant, c'est assidu, ils travaillent, c'est leur métier. Tandis que nous, c'était un semi-métier. Bon, le stade, c'était un vieux stade. C'était un vieux stade, il n'est pas tellement moderne, même pas celui-là. Enfin, disons qu'il y avait un siège à Bastia. C'est-à-dire, sur la place Nicolas, il y avait le Café des Palmiers. Toutes les réunions, tous les rassemblements, tout ça, ça se faisait là. Et lorsque Bastia gagnait tout ça, il y avait devant, c'était une foule pouvoir, son club favorite. Voilà. C'était même impressionnant de voir tout ce monde descendre et écouter le résultat de Bastia, soit CFA, soit deuxième division. D'abord, des copains, entre nous. On se connaissait tous, on était pratiquement tous sur la place Nicolas, chose que maintenant, on voit presque plus de personne. C'était, c'était un groupe homogène, c'était un groupe, on se connaissait, et dans le jeu, moi, je jouais avec mon camarade Jean-Jean Camadine, des fois, on m'appelle Jean-Jean, alors que c'est dédié, Bacarie et Camadine, et c'était un tandem, on pouvait, on s'est connu tout petit, on jouait dans le quartier, on se connaissait tellement qu'on pouvait jouer les yeux fermés l'un l'autre, on se connaissait. On appelait ça, même à la limite, à l'époque, maintenant, le mot a changé. On appelait ça un tandem. C'était un terrain en tuf, on s'entraînait là. On n'avait pas beaucoup, comme beaucoup de places, on descendait courir sur la plage à la Marane, là-bas. En plus, il faut savoir qu'à l'époque, maintenant, il y a un pont pour traverser pour aller à la Marane. Vous descendez avec votre voiture, vous traversez, vous allez du côté de la Marane. Tandis qu'à l'époque, il y avait un radeau. Pour aller courir dans le sable, il fallait monter sur le radeau, à 7 ou 8, on tirait, il y avait une partie qui passait le radeau, on retirait pour repasser encore le radeau. et on se renuissait. Le mercredi, on mangeait après l'entraînement à la Corniche. Voilà. Ça, c'était un peu convivial parce qu'après, moi, personnellement, en première région, j'y ai pu jouer parce que d'autres joueurs sont arrivés plus côté que moi. Et après, il y a eu les arrivées plus jeunes que j'ai connues, le pauvre Claude Pape, il y a eu Charles Landou, etc. Ils sont arrivés lorsque nous, on terminait. Moi, j'ai dû arriver le pauvre Pape. Ici, c'était un petit bien. Ah ouais, j'ai déjà arrivé à Charlo. Charlo Landou, il était comme ça. C'est vrai. En plus, il avait un peu d'estomac. Pour rire, Charles. Le stade de Fourier il n'était pas ce qu'il était. Encore une anecdote en Coupe d'Europe en 78 contre, je ne sais pas si c'est Caïta, l'équipe espagnole qui est arrivée ici. Le matin, je me trouvais au stade ici. Et les types ils sont arrivés, ils croyaient de trouver un stade grandiose, grandiose. Et je me souviens que Caïta avait dit c'est là qu'on va jouer aujourd'hui. Là, c'est juste un terrain d'entrenoir. Il était étonné de voir Fourian à l'époque où il devait jouer la fameuse Coupe d'Europe. À l'époque, le stade, il n'y avait pas beaucoup d'agents d'entretiens. Moi, je me souviens avec, pas tous, mais quelques-uns, on venait souvent au mois de juillet avant que la saison des buts, repeindre les barres, repeindre les grillages. Parce qu'à l'époque, le grillage, c'était pas un grillage aussi costaud que maintenant. C'était plutôt un grillage poulaillier qu'autre chose. Mais les finances, c'était pas... c'était une passion. C'était une passion. C'était une passion. C'était une passion. C'est rendre hommage à tous ces gens de passion qui ont fait des grandes petites associations. Le premier, parce que j'ai un ami particulier, des pirates. Mais quand même, pour quelques personnes en 91, ce qu'ils ont fait, c'est quand même extraordinaire. C'était pas évident de mettre en place s'ils l'ont mis. et ils ont mis une structure de supporters pour repartir. Pour repartir de l'avant, même si le club était au plus mal. C'est par passion qu'ils l'ont fait. Ils l'ont fait par but unique, celui-là, pour le Sporting. Ils ont repris les choses en espérant qu'il allait mieux. Je pense que les supporters, après tout ce qu'on a vécu, je veux dire, c'est pas maintenant qu'il faut lâcher parce qu'au contraire, je pense qu'il y a le Sporting encore beaucoup de choses à vivre. Et la passion, elle sera toujours. et les supporters, je pense qu'ils donneront toujours leur voix. Moi, j'ai même un souvenir, c'était, malgré que c'était mal passé, encore plus mal passé que le Stade de France, c'était à Nice. Il y a eu des incidents avec les amis supporters de Nice et tout. Malgré ça, juste avant le début du match, il y avait eu une minute de silence. Elle était plus à se respecter la minute de silence du côté de Bastien que du côté de certains supporters de Nice. Je suis toujours sur la queue de ce côté-là. Tout le monde attend à lui parce que c'est toujours lui qui dit c'est toujours le même. Il y a 40 secondes et une minute de silence. Mais ces 40 secondes, on n'entend rien. C'est vrai que ça, c'est... En Angleterre, c'est pareil. Une minute de silence, ça va être une minute. Une silence en Écosse ou en France. Je n'ai pas d'autres exemples en Europe. et là-bas, c'est pareil. C'est pareil. C'est une minute de silence. Elle est bien respectueuse. La première des passions, c'est le peuple. C'est lui qui vit. C'est lui qui s'identifie. C'est lui qui se bat. C'est là qu'il bat. C'est le cœur des tribunes. Et le premier qui doit jouer, c'est les supporters. C'est sûr qu'après, il y a des joueurs, il y a des dirigeants, il y a des entraîneurs. Et je pense que d'abord, c'est nous-mêmes. On doit toujours rester mobilisés. Je suis quand même confiant parce que le club est toujours... Il restera toujours un club de la Corse. Parce que c'est quand même le club de la Corse. Il y a toutes les générations, les anciennes, même les futures, parce qu'on peut toujours être au stade. Et je pense que si on arrive à repartir comme il se doit, pour moi, le club, je suis sûr qu'il y a autant, voire plus, de belles pages à écrire que dans le passé. Mais c'est la passion. Quand on a connu quelque chose et qui vous apporte un bonheur intense, je veux dire, quand on voit tous les jours dans les bars, dans les écoles, au travail, en famille, la première exhibition, c'est le sporting. Ça apporte de la vérité. Donc forcément, quand le club joue quelque chose, c'est tout un peuple qui est derrière. Je veux dire, quand le stade, il est à guichet fermé, vous avez tous les villages qui sont rentrés sur les postes pour écouter le sporting. Donc je veux dire, c'est quand même quelque chose. Je veux dire, si maintenant, les jeunes sont excessifs et qu'ils aimeraient voir plus, je pense que c'est parce qu'ils aimeraient connaître quelque chose. dans la société Corse aujourd'hui, vous enlevez le sporting, il n'y a pas grand-chose pour les jeunes. Donc ils se rapprochent sur le sporting. Et je pense qu'ils s'identifient, parce que c'est un club identitaire, c'est une entité de la Corse. Le sporting, c'est le portograpeau de ville. Il est naturel que les jeunes s'identifient, c'est même très bien. Et je pense que si maintenant, tout le monde marche sur la même longueur d'onde, que ce soit des jeunes, des moins jeunes, des supporters, des joueurs, des régions, si tout le monde décide de franchir le pas, d'aller de l'avant, je pense que le club, pour moi, peut connaître encore le monde. Pourquoi moins de joueurs Corse maintenant ? Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de formation organisée. C'est-à-dire qu'on devenait professionnel sur la valeur intrinsèque du joueur. Et nous, nous avions des joueurs qui avaient une valeur intrinsèque. Par exemple, pour devenir professionnel, on passait le concours d'entrée à Vichy, qui était le centre du football, à 18 ans. Trois années de formation, et contrat de stagiaire, et jouer en professionnel. Mais tout le monde était sur le pied d'égalité, que ce soit les Corses comme les continentaux. toujours la technique. Mais le football était technique, déjà. Et nous entrions dans une ère où quand même, le physique prenait. Prenait le pas sur la technique, et la mentalité d'entraînement. Et nous avions une mentalité qui est particulière, il faut le reconnaître. comme on dit Géon Del Noy, et c'est vrai qu'il y a une chenille. Et nous, on a fait des résultats, souvent, parce que nous avions, nous étions plus combatifs que les autres, plus attachés aux autres, à la Wandaire, comme nous ilige, au maillot du club. mais, ensuite, ça s'est atténué. Actuellement, vous savez, ce qui fait la différence, c'est la formation. Les qualités intrinsèques d'un joueur ne vous garantissent absolument pas d'arriver. et la formation commence à 12 ans. Ensuite, ce qui fait maintenant la différence, c'est le mental. Parce que la technique, il y est. Le physique, il y est. Seulement, il ne faut pas oublier que des garçons qui rentrent à 12 ans, ont 6-8 ans de formation. C'est-à-dire, ils sacrifient leur enfance et leur adolescence. Et il arrive, moi je vois nos jeunes, pourquoi ils réussissent moins maintenant ? Parce que c'est dur. C'est-à-dire que les qualités morales font la différence maintenant. Avant, le football était véritablement l'occasion d'une promotion sociale extraordinaire. Je rappelle qu'avant, c'était l'entraînement empirique, aussi bien nous que les autres. On a connu les entraîneurs ici, par exemple, les premiers entraîneurs que nous avons eus, c'était, le plus qui nous a marqués, c'était STRAP. C'était l'entraînement empirique. Lorsqu'on faisait un travail physique, le critère d'efficacité était où la syncope pour l'évanouissement. Pas de méthode rationnelle. C'était l'empirisme, leur expérience, leur mentalité. Lorsqu'on a connu Cahuzac, qui a incarné, justement, à cette époque, Cahuzac était un garçon dont les parents sortaient des mines. La promotion sociale ne l'est venue que grâce au football. Et lui ne supportait mal que des professionnels vivent aussi richement. Ensuite, il y a aussi un deuxième aspect. C'est qu'il y a eu une nouvelle génération de dirigeants. nos dirigeants que nous avions eus, c'était des dirigeants qui pensaient Corse, qui pensaient Sporting. Et notre horizon était bien délimité. Tandis que la nouvelle génération de dirigeants ont connu une autre évolution qui était l'Europe. On a mis en place des champions nouveaux qui étaient les championnats d'Europe. Et nos dirigeants qui venaient, lorsqu'ils prenaient le bassin et montaient en première division surtout, n'avaient qu'un souci. Faire la meilleure carrière possible, au plus haut niveau. Je le comprends. Celui qui vient, qui apporte son aide financière, qui assiste le club, il veut sortir du petit giron Corse, du petit giron national. Et puis, vous avez connu, quand on goûte à la coupe d'Europe, il est difficile de s'en passer, je vous le dis. Même maintenant, nous sommes en deuxième division. Moi, je dis que la deuxième division est une expérience fantastique pour les nôtres. Pour nous, c'est un passage, je dirais, presque obligé, pour montrer que nous avons encore des joueurs. Et je citerai simplement un petit exemple. À 24 heures de la descente en deuxième division, nous avions des joueurs qui ne seraient pas professionnels. Ce n'est pas la technique qui fait la différence. Le mental. Nous avons deux, trois, quatre joueurs qui ont actuellement la mentalité d'arriver. Et s'ils persistent comme ça, un jour ou l'autre, ils vont jouer en deuxième division professionnelle. et je suis sûr que ce sera beaucoup plus difficile si nous étions en première division. Un entraîneur de première division, c'est pour avoir les meilleurs résultats. C'est pour avoir les meilleurs joueurs. Il n'y avait pas de place pour l'expérience, c'est-à-dire pour le temps. Et le facteur temps, au niveau de la formation, est un élément fondamental. Nous, nous savons qu'est-ce que cela veut dire. Nos dirigeants le comprennent le moins. Parce que c'est une entreprise commerciale. Ce n'est pas un club ordinaire. Nous, on attend. Mais nous, qui sommes nous ? Nous sommes les techniciens. Nous travaillons sur le terrain. Nous sommes au contact de la réalité. Mais nous ne générons pas la finance. Vous, vous gérez le club. C'est-à-dire qu'il y a un budget. Donc, il y a des moments où vous faites des choix. Mais le choix se fait aussi aux dépenses du sportif. Actuellement, notre point le plus faible, c'est l'équipement. Il ne faut pas s'en cacher. On n'a pas les moyens de travail. Mais nous avons des garçons de qualité. Nous avons des qualités. Et nous espérons sur le projet de Bourgaux. Nous aurons enfin, et encore nous, on se plaint au niveau des amateurs. Mais vous remarquerez que les professionnels ne sont pas mieux lotis. Le premier contact avec les entraîneurs scientifiques. Le premier entraîneur scientifique était Jasserot. Je me souviens, moi j'étais au lycée puisque j'étais aussi avec lui. Et quand j'avais un moment, je venais faire la préparation physique avec les pros. Et donc, je travaillais avec Jasserot. Emilia, Jean, aujourd'hui... parce que je me suis renseigné, vous ne vous alimentez pas, vous, Kamen et Ramadot. Monsieur Jasserot, moi je suis amateur, je ne suis pas professionnel. Oui, oui, mais tu dois donner l'exemple. Vous ne vous alimentez pas comme il faut, alors je voudrais faire un exposé sur l'alimentation. Ah, pas de problème. Qu'est-ce que vous allez leur dire ? D'abord on va parler du petit déjeuner. Par exemple, toi. Qu'est-ce que tu prends comme pu le déjeuner ? Il a dit, chez moi c'est café au lit, matin au lit. Il m'a dit, c'est un poison. Voilà, un peu le genre. Alors, après il m'a dit, qu'est-ce que vous pensez ? Il a dit, moi je suis pour que le matin vous mangez de l'avoine. Et donc on fait cette causerie dans les gradins de la tribune nord, qui n'existe plus. et il est souvent attaque donc sur l'alimentation du matin. Et il dit qu'il fallait manger des céréales. Alors nous les céréales, moi j'avais Freddy, et comme Freddy on l'appelait le bourrin. Alors il a dit, bon, alors on a dit, toi ça ne doit pas te changer. Et lorsqu'on part en déplacement, évidemment, à la fin du match, nous avions notre repas le soir, soupe de légumes, le poisson bouilli. Alors au départ, on me dit, vous savez, nous on n'aime pas ça. À commencer là, on était obligé de manger. Alors finalement, on a dit, bon, il faut rien dire. Et voilà, qu'un soir, on a mangé notre soupe, notre poisson bouilli, notre compote de pommes. Et puis après, on est partis. On est sortis, parce que c'était le dimanche soir, et on est allés sur le Club Belsens, à l'Hôtel des Deux Mondes. Et on s'est commandé un repas de roi. Et on était sur la table, et on rigolait. Hein ? C'est autre chose que la soupe de légumes. Un moyen tout d'art. Hein ? Pez ou gabre ? Et qui je vois derrière la vitrine ? Jasero. Si vous aviez vu la titre de Jasero. 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 Jasero me dit, je vais faire un exposé sur la sexualité. J'ai dit, Monsieur Jasero. Si vous me permettez... Vous savez, nous sommes des gens, contrairement à ce qu'on pense, un peu pudiques. Nous, on peut en parler un peu comme ça, mais en public, on n'a pas l'habitude. Mais enfin, quand même, quand même. Et alors, on va parler de la sexualité. Moi, je l'avais un peu prévu, et on a dit, on a dit, on a dit, qu'est-ce qu'il va nous demander ? On a dit, toujours Tribune Nord, toujours Tribune Nord. Ah, bien, on va parler de la sexualité. Allez, parlons franchement, ce n'est pas un sujet tabou, il faut en parler. Qui fait l'amour à ma image ? Silence radio. Tout le monde va peut-être dans les chaussures, écoutables. Alors, la soirée on digère. Mais enfin, ce n'est pas un problème de faire l'amour. Ah bon ? Ah bon ? Je crois que je jouais à Avignon, en Coupe de France, et on a eu un arbitrage absolument exécrable. Et à un moment donné, on nous avait refusé, on avait marqué un but qui n'était pas valable. Et, tout le monde se précipite vers l'arbitre. Vers l'arbitre. Alors, quand j'ai vu partir Jeannot, j'ai vu partir pour l'Orsat, on a essayé de tenir. Et, finalement, Paul Orsat arrive, parce qu'il est très vif Paul, il était très rapide, il arrive à nous déborder et il se jette derrière l'arbitre. Moi, je me précipite, on était deux ou trois, on a dit putain, il ne faut pas qu'il touche l'arbitre. L'arbitre glisse, Paul tombe dessus. Nous, on se jette dessus. Nous étions au moins 20 sur l'arbitre. 20 sur l'arbitre. Et, finalement, l'arbitre n'a pas pris un seul coup. Mais, il avait reconnu quand même Paul Orsat. Alors, il lui disait, bon, bon, je vais faire un rapport. Je lui dis, M. l'arbitre, on n'a pas été frappé. Il dit, non, 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 mais on m'a fait tout de suite. Regardez, c'est Paul Orsat qui a glissé, qui vous a protégé. Grâce à lui. Ah, je vous remercie M. Orsat. Je vous remercie M. Orsat. Et nous, alors, quand on est arrivés, les journalistes, évidemment, on disait qu'on ne voulait pas perdre. Mais on n'avait pas touché l'arbitre. J'avais la chance, il a glissé. Et, donc, Paul Orsat, nous montons tout un cinéma que Paul Orsat avait, 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 donc, sauvé l'arbitre. Rapport à la Fédération. Rapport à la Fédération. Et, quelques temps après, Paul Orsat reçoit les félicitations de la Fédération. Alors, dans les vestiaires, je vous dis pas, quand il est passé à côté de nous, on lui crachit. On lui crachit. ça, on parle. Il a sauvé l'arbitre. Mais vous découlez. Et Jeannot, à un moment donné, il dit, non, pourquoi vous dites ça ? Pourquoi vous dites ça ? Il a sauvé l'arbitre. D'ailleurs, il va vous le prouver. Parce qu'à l'époque, on avait des crampons en cuir. On avait des crampons en cuir parce qu'on se déplaçait avec un pied en fer. Vous savez que c'est un pied en fer ? C'est un pied, un véritable pied en fer. Parce que nous avions des crampons qui étaient cloués sur les chaussures. Donc, quand on avait des clous qui sortaient et qui nous piquaient les pieds, en la même temps, on avait notre pied en fer, on mettait la chaussure et on écrasait les clous. Quand on jouait contre des méchants, on enlevait deux ou trois rondelles, vous voyez, pour que les clous... Et alors, il dit, eh ben, bon, eh ben non, il faut pas... D'ailleurs, il faut féliciter Paul pour sa médaille, pour sa médaille. J'enlève la godasse, il va chez Paul qui était en train de prendre la douche, il lui donne deux coups de crampons sur le dos. Il lui a fait trois ou quatre esclades sur tout le temps. Maintenant, il faut montrer ça aux journalistes. Parce que voilà, qu'est-ce que ça t'a coûté de sauver le... Je suis arrivé au club, moi, on est 97. Le club est venu de se qualifier pour la Coupe Inter Toto. Donc, on a remporté Eric Drio, je pense. On a passé un tour de Coupe d'Europe, on a battu de Benfica, parce qu'il a eu une deuxième tour contre le Chuteu à Bucarest. Je pense que c'est un gros regret saison, parce que je pense qu'on avait les moyens de passer au moins ce tour. Après, c'est pas ce qui peut devenir. Il n'y a jamais rien qui passait avant le groupe. Mais bon, je pense que c'est ce qui nous faisait, qui nous a fait avoir des résultats. C'était un groupe très soudé. Je me rappellerai, moi, l'année où je suis arrivé, ça faisait trois jours que j'étais au club. On jouait à Zagreb pour les matchs à Coupe Inter Toto. On discutait en terrasse, en terrasse de l'hôtel. Il y a des hooligans qui sont passés, ils ont balancé un caillou. Et comme par hasard, c'est moi qui l'ai fait sur la tête. L'équipe s'est levée d'un seul bloc et c'était la fête dans Zagreb. C'était une course-poursuite. Et là, déjà, j'ai senti qu'il y avait un gros état d'esprit dans cette équipe. Je pense que pour moi, c'était le début d'une belle aventure. On a fait de gros championnats, sans arriver vraiment à décrocher quelque chose. Et c'était aussi des regrets parce qu'on a toujours eu des équipes compétitives et nous n'avons pas manqué grand-chose à chaque fois pour accrocher que ce soit une Coupe de la Ligue ou une bonne place en championnat qui nous aurait rapproché de l'Europe. Je suis parti faire deux saisons. et de revenir. J'avais dit que qu'il se passait. Je reviendrai au club parce que la région m'a plu. Les gens me plaisaient ici. C'est un rythme de vie qui me plaît bien. J'ai tout fait pour revenir au club, pour m'adapter. J'ai passé mes diplômes. J'ai essayé de m'intégrer petit à petit. L'année où je suis revenu, j'ai demandé aux dirigeants de me placer et de me faire travailler avec un entraîneur pour voir si le job d'éducateur peut me plaire. L'année dernière, j'ai donné un coup de main en fin de saison à Michou comme entraîneur adjoint. On aurait pu peut-être s'en tirer mieux mais il s'est passé ce qui s'est passé. On est descendus. Cette année, je suis toujours entraîneur des gardiens de l'équipe première. Donc, en espérant qu'on aura des grandes joies cette saison. En 1905, le sport ni le football n'existait pas à Bastia ni en Corse. Et c'est un Suisse qui était enseignant dans le Mans qui venait de Barcelone donc qui a été affecté au lycée de Bastia. Donc, cet enseignant est arrivé et il a constaté qu'on ne jouait pas au ballon à Bastia. et avec un groupe d'étudiants, ils ont formé une équipe. Ils ont appelé Sporting Club Bastiaire. Ils ont choisi les couleurs bleues, dominantes bleues et blances. Ce sont les couleurs de la Sainte Vierge Marie et qui est en même temps la patronne de la Corse. Donc, le Sporting a choisi ces couleurs. voilà, c'est pour ça, le bleu et le blanc. Ce n'est qu'à partir de 1958 où disons les dirigeants de la ligue et le président du Sporting Club de Bastia, n'ayant plus rien à faire à l'échelon régional puisque, vous avez tout prouvé, ils ont fait le fortune pour que le Sporting Club de Bastia accède au championnat amateur au championnat français. donc, il a fallu faire admettre aux grands pontes de la Fédération française que Bastia avait lui aussi sa place dans le football français. Donc, avec l'aide de Victor Laurent, soutenu par le président de la Ligue Corse de l'époque, Jean Tsoukaryl, qui ont fait accéder, justement, le Sporting Club de Bastia parmi le football amateur du championnat français. jusqu'en 1965, où ils ont réussi à faire accéder, encore là, que le Sporting puisse accéder au professionnalisme. Ce qui a été fait aussi. Et ce que, trois années après, Bastia accédait parmi l'élite, c'est-à-dire parmi les plus grands clubs français. après, il y a eu 72 de suite, il y a eu la première Coupe de France perdue. Lors de la finale 72, donc, on avait organisé un déplacement sur Paris et je me souviens qu'on défilait, tous les supporters, on défilait sur les Champs-Elysées. on était encadrés par peut-être 50 camions de CRS, tout un convoi de CRS qui nous suivait pour qu'il n'y ait pas d'incident, aucun incident, bien sûr. et puis, bien sûr, la finale qui, malheureusement, a été une finale perdue. En plus, je crois que c'était, si je m'en souviens bien, l'inauguration du stade du Parc des Princes. Mais déjà, on avait prouvé que Bastia avait sa place parmi l'élite, une finale perdue de 1, bien sûr, mais l'enthousiasme qui avait suivi cette finale puisque toute la Corse s'était déplacée pour assister. En 78, il y a eu l'épopée que personne ne peut oublier. Bastia a fait trembler l'Europe à cette époque. Bastia, que personne ne connaissait, au fin fond des quatre coins du monde, tout le monde a appris à connaître Bastia. Fouriane, il y a eu 81, la victoire en Coupe de France, gagnée, bien sûr. Il faut savoir qu'à la fin des années 80-82, les joueurs refusaient de partir disputer la Coupe des Halles à cette époque parce que le club devait deux mois de salaire. l'ordre d'une réunion qui s'est tenue sur la tribune est de tout le conseil d'administration. On était mis en demeure par la Ligue nationale, sinon on était exclus du championnat, on était sanctionnés. donc il fallait trouver à cette époque d'urgence le plus tôt possible 400 000 francs. Les dirigeants qui étaient à la place à cette époque, il y a eu huit volontaires pour combler les 400 000 francs, mettre chacun 50 000 francs. Ça fois huit, c'est 40. Bon. Et comme il a manqué moi je me suis porté volontaire. J'avais pas cette somme. J'avais pas cette somme. Je suis allé faire un crédit de 50 000 francs le lendemain à la banque Sofinko le prix en chèque on a donné 50 000 francs et le lendemain j'ai amené moi. De là, bon, le conseil en place a démissionné et c'est donc François Vantage, qui est avec son équipe, une équipe qu'il a mis en place et le club est reparti. Voilà. À cette époque, 90, vous ne verrez pas plus avant, les joueurs étaient vergers sur la tribune est des cages à poules. Là, il pleuvait, bon, c'était vraiment très, très, très difficile pour les joueurs qui étaient abrutés là-dessous. Souma, Souma, Faye, ils étaient là-dedans. c'était vraiment très, très, très difficile. Et ensuite, en dessous, juste en dessous, il y avait une petite cantine qui servait de restauration où les repas étaient pris là pour les jeunes. Donc, c'était très, très difficile par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui. Donc, je me souviens toujours pour l'arrivée de Tarantini lorsqu'il est venu signer son contrat sur la tribune est à cette époque. D'être champion du monde avec l'Argentine, lorsqu'on l'amène chez le bureau du président, de l'époque, François Vandal, il passe devant la pelouse, centre d'entraînement, c'est pas mal. Terrain d'entraînement, c'est pas mal. Bon. On ne lui a pas dit que c'était le terrain d'honneur à cette époque. Bon. Et puis, il y a eu, malheureusement, le drame du Samet 92 qui a fait que le club, pendant un moment, était mort. Et puis, on ne pouvait plus jouer à Fouriane. bon nombre de dirigeants à cette époque avaient démissionné après la catastrophe. On en restait trois ou quatre. Et là, je peux tirer un coup de chapeau au groupe Test Amour qui, grâce à leur soutien, ont permis de nous encourager et de nous accompagner et d'organiser à chaque fois tous les déplacements qu'on faisait à Ajaccio. On a eu vraiment de la chance parce que ces déplacements étaient difficiles, surtout en période d'hiver, par mauvais temps, par neige et tout. Mais, et puis, les dirigeants d'Ajaccio, ne pouvaient plus nous recevoir. On a dû trouver un autre stade qui nous accueille, puisqu'on était descendant au stade fixe. C'était Aix, en Provence, où on a fait quelques matchs. Et puis, ensuite, il y a eu le retour à Fouriane. C'était le retour contre le monde, contre Nancy. C'était un match symbole autour, qui a marqué beaucoup d'esprits. Et puis, là, je crois que, cette époque-là, très difficile. Il y a eu un coup de soleil. c'est qu'on a trouvé un président qui a vu qui s'est porté candidat avec une équipe. Ça a été François Nacolaï. Et de là, avec Léonce Lavagne, que, à cette époque, j'avais contacté s'il voulait venir. Petit à petit, on a joué, puis on jouait, puis on gagnait, on gagnait, on gagnait, on gagnait, et puis, on a vu que ce champion a été ouvert, et on s'est dit, pourquoi pas nous ? C'était la fête dans toute la Corse, ça tirait de tous les côtés, c'était des feux d'artifice, voilà, Bastia avait rejoint l'élite. Si on regarde les dix années, aujourd'hui, qu'on a passé en D1, ça a été vraiment quelque chose d'extraordinaire. Dès qu'Antoinette y prend, c'est une finale de coupe de ligue que personne n'y croyait. Ah oui, on a eu l'Intertoto 97-98, on était vraiment, on avait réussi à revivre un peu l'épopée de 78, on avait invité ceux qui avaient fait l'histoire justement de cette épopée, tous les joueurs, mais ça a été vraiment une grande fête, une grande réussite pour le football corse, et surtout pour le sporting, qui a montré encore une fois que Bastia peut être toujours une grande Europe. Lorsqu'on regarde les jeunes, le club, par rapport à tous les autres clubs de D1 ou de D2, nous avons dans toutes les catégories, nous jouons dans tous les compartiments en football national, 14 ans, 16 ans, 18 ans, CFA, Ligue 2 ou Ligue 1 comme on était avant, mais c'est vraiment phénoménal pour un club comme nous, quand on regarde beaucoup de clubs ou de villes plus épais que nous, qui n'ont pas les structures qu'on a nous. Ça, il faut aussi le souligner, il fallait le souligner parce que c'est important pour nos jeunes, et quand on voit les jeunes corse aujourd'hui qui viennent au centre de formation, c'est un atout pour notre jeunesse qui vont peut-être s'épanouir chez nous et que demain, je souhaite que dans les groupes qu'on a, dans ces catégories-là, il y a des futurs corses qui joueront dans l'équipe de Bastia. Aujourd'hui, nous sommes en D2, on fait tout et tout le monde et tous les dirigeants et tous les supporters sont là pour essayer qu'on remonte encore parmi l'élite. C'est ça qui fait la beauté du football parce que s'il n'y avait pas ça, je crois que sans ce club, sans cet amour qu'ont les supporters pour les bleus et blancs, c'est quelque chose de fantastique, c'est une passion qu'ils ont. C'est vrai que le Sporting fait partie du poitrument de Corse, c'est un bien social, c'est même plus qu'une passion. Aujourd'hui, le Sporting, c'est une religion. est, tout le monde en France. C'est quoi ? Pendant ce moment, Quand je suis arrivé ici, c'était 1997, 1997, c'est ma première saison, J'arrivais de Rennes, à Rennes après avoir été espoir, je suis devenu désespoir. Et là, Bastien m'a tendu la main à un moment difficile. On est arrivé ici, c'est fait un peu sur, pour moi, sur la pointe des pieds. Puis quelque part, les gens étaient en attente de beaucoup de choses. Parce que, justement, en passant du profil de personnes qui a amené un bel avenir, et en attendait beaucoup de mois, il a fallu devenir un homme. Et je dirais, le fait d'être arrivé ici dans une mentalité particulière, parce que la mentalité chez moi, les gens, les Bretons, c'est une mentalité différente. La mentalité méditerranéenne est particulièrement insulaire. Le club m'a permis d'être, d'avoir, d'avoir vraiment ce vécu, cette expérience. Parce que, comme l'ont pu, je pense, le dire à mes partenaires, on a vécu, pour ma part, j'ai vécu quatre saisons formidables. Peut-être un peu moins la première, avec le souvenir qui m'a mis en tête, c'est Benfica, la qualification entre Benfica, le but marqué ici. C'était extraordinaire, parce que je rentre en cours de jeu, il ne reste plus beaucoup de temps. On gagne un zéro, on va faire zéro-zéro là-bas, on passe la qualif, c'était super. Et puis, en fait, je sauvais un peu ma saison. Parce qu'elle n'a pas été extraordinaire, ça c'était Frédéric Antonetti, qui était aussi l'entraîneur de Bastia, qui m'avait fait venir avec Jean-Marc Desherbes, qui m'avait fait venir. Il croyait en moi, je n'ai pas su, la première année, leur rendre un peu la monnaie de leur pièce. Je l'ai fait par la suite, c'est-à-dire que je pense que les dirigeants, à un moment, se sont posé la question de savoir s'ils s'étaient un petit peu trompés. Ils m'ont fait encore confiance une année de plus, en se disant que j'ai su rendre la confiance. Et forcément, là, on a commencé à former un peu un duo avec Frédéric Né, on s'est bien trouvés, il y avait de l'amitié, la complicité sur le terrain, et ça s'est tout de suite ressenti. On a vécu une saison difficile l'année dernière, avec des hauts, des bas. Une bonne partie de saison, bien entamée, bien finie, mais au milieu, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses difficiles qui ont fait que l'année dernière, on finit la saison avec des regrets. Et on repart dans cette saison en ligne d'eux, avec de bons résultats, un bon groupe, un bon état d'esprit. J'ai toujours dit que je voulais vivre vraiment quelque chose avec Bastia, que ce soit gagner une coupe ou vraiment un événement particulier. Je l'ai vécu par rapport, vis-à-vis de la Coupe d'Europe. L'engouement que ça pouvait prendre, c'était formidable. Bastia, Bastia, pour moi, aujourd'hui, c'est mon avenir, c'est mon passé, ça fait une partie de mon histoire. Et c'est aussi mon avenir, puisque je suis marié avec une Bastiaise, avec une femme corse. Moi, je me sens bien ici. En tant que Breton, c'est vrai que déraciné, mais ça fait longtemps que je suis déraciné. Bastia, c'est toujours l'équipe surprise. On ne s'attend jamais à ce qui tombe contre les petits. On ne vise pas les grandes places, on joue toujours le maintien. Mais bon, ça, on ne peut pas faire autrement. On n'est pas comme Lyon et les autres équipes. Il y a un nouveau groupe de supporters qui est apparu cette année, qui s'appelle NipourSoufrir, mais non HyperSoft. Puisqu'on a l'habitude, avec le Sporting, de souffrir beaucoup, puisqu'on ne vient pas au niveau du classement. Le Sporting, ça fait beaucoup d'exploits. C'est un petit club. C'est notre fierté, puisque c'est la Syracuse, la Corse, c'est Porte-Grapot. Je supporte, je critique, et voilà. Bastia, c'est comme le groupe d'AntiPersoft, c'est que ça nous fait beaucoup souffrir. C'est que Bastia, chaque fois qu'on l'attend dans les grands moments, il se plante. Ça a toujours été ça. Chaque fois qu'on doit viser quelque chose, on le voit même ces dernières années, chaque fois qu'on est près du but, on tombe. Nous, les jeunes, on n'a pas connu grand-chose. C'est 78, 80, c'est sur des cassettes, 92 aussi, 95, j'avais 7 ans, moi. Bastia, on n'a connu que la demi-finale de 2002, pratiquement. La demi-finale de 2002, toute la journée, je suis sur Internet. Bastia, on a le forum Camperem, il y a 1000 inscrits. Tous les jours, c'est Bastia, c'est Bastia, les rumeurs, les transferts, les compagnie, les critiques, elles sont nombreuses. Dès qu'on fait quelque chose en critique, quand on ne fait pas en critique, ça c'est encore ça, ça sera toujours comme ça. Moi, c'est le club, moi, je regarde une équipe comme Bastia, à partir de 1905, en 2005, on est arrivés, on a fait deux Coupes d'Europe, on a fait trois finales de Coupe de France pour Bastia, et il y a un stade qui fait 11 000 places, et on arrive en Europe, c'est extraordinaire. Les joueurs, ils venaient, ils avaient peur, quoi. Maintenant, ils viennent, c'est le club, mais contre Lorient, le joueur, il s'est pris deux bouts de pain, et on voulait arrêter le match. C'était passé il y a 20 ans, mais vraiment, Bastia, c'est l'équipe. Si l'équipe ne joue pas, les supporters, ils ne suivent pas derrière. C'est toujours comme ça, Bastia. Si l'équipe fait de grandes choses, le stade est plein, les gens sont là, la demi-finale de 2002, il y a des drapeaux de partout, 13 000 personnes. Les gens changent au stade aussi, il y en a beaucoup qui sont réservés, on les voit dans la vraie vie, ils sont réservés. Le stade, ils explosent, et voilà, mais pour parler du site, il y a 1 000 personnes inscrites sur un forum, je ne connais pas beaucoup. Moi, le forum de Corse, c'est où il y a autant de monde, tout le monde lâche ses idées, c'est le comptoir, c'est le rendez-vous incontournable, quoi. L'année dernière, le stade était vide, on est en première division, moi, je ne connais pas beaucoup, il y a beaucoup de villes qui voudraient être en première division. Et nous, on y est, le stade, il y a 3 000 personnes, les gradins sont vides, peu d'ambiance. L'année dernière, ça s'est remarqué, les gens se soucient peu d'avoir autant de chance d'avoir une équipe comme ça, parce qu'en 40 000 habitants à Bastia, avoir un club en première division, c'est énorme. Et les supporters, il y a peu de gens qui comprennent ça. En plus, avec 2002, on a vraiment, là, c'était la mascarade au stade, Chirac et compagnie, c'était la mascarade. Pour moi, ce n'était pas une finale. Puis voilà, après, on perd un zéro, bon, ça, c'est le match. J'ai participé à la remontée avec Léonce Lavagne. Ça a été une année bizarre, puisque moi, j'étais, à ce moment-là, j'encadrais les jeunes du centre de formation avec Frédéric Antonette. Donc, et bon, il y a eu, il y a eu des blessés à un moment donné. Puis je suis monté, j'ai fait, je crois que j'ai fait entre 12 et 14 matchs avec Léonce Lavagne. Après, je me suis blessé. C'était une année bizarre, parce qu'on n'était pas parti pour remonter, loin de là. Et puis après, petit à petit, on a gagné pas mal de matchs au départ. Et petit à petit, on y a cru. Et tant bien que mal, on y est arrivé. Et moi, je n'étais plus là, je m'étais blessé. Mais bon, je me rappelle que ça avait été une saison bizarre, quoi. Bizarre, parce que ça s'était terminé en apothéose, alors qu'au départ, ils étaient partis en stage à Rodez. Il n'y avait même pas 12 joueurs, je crois. 78, 78, bon, en tant que jeune supporter, j'avais vu tous les matchs à Fourian. Et au départ, il n'y avait pas grand monde au stade. Le stade n'était pas plein. Et puis après, à la fin, je crois qu'en finale, il devait y avoir pratiquement 20 000 personnes. C'était impressionnant. C'était impressionnant, parce que, je me rappelle, j'étais debout sur les grillages. Il y avait 3 ou 4 rangées, on était compressés contre les grillages. Et ce qui était impressionnant, ce qui m'avait marqué à cette époque-là, c'était les tribunes est et ouest, où à un moment donné, tu ne voyais que des échappes et des drapeaux. Et puis le bruit qui avait à Fourian, c'était impressionnant. Ce qui était impressionnant aussi en 78, c'est quand Bastia jouait à l'extérieur, surtout à Torino, et qu'il y avait tous les bateaux qui rentraient au port et que les gens allaient accueillir tous les supporters qui arrivaient. Ça, c'était impressionnant. L'animation qu'il y avait, les jours de matchs de Coupe d'Europe, sur la place Saint-Nicolas, avec tous les gens qui descendaient, qui étaient peints en bleu et blanc, les voitures peintes en bleu et blanche, la ville qui était bleue et blanche. Il y avait une fête dans cette ville, ça, c'était vraiment quelque chose. Sinon, la finale de 72, je me rappelle aussi, en tant que je devais avoir 10 ans et j'avais vécu à Bastia à la maison. Mais bon, c'était des moments où, à un moment donné, quand Bastia avait marqué, il y avait une fusillade dans la ville. Et après, il y avait un sentiment d'injustice, parce que je crois que Bastia avait marqué un but qui avait été refusé. La dernière, François m'a demandé d'être son adjoint. J'ai été adjoint de François jusqu'à six matchs de la fin, où là, je me suis retrouvé en entraîneur d'une équipe principale. Et donc, j'ai fait ça pendant six matchs, et cette année, j'ai souhaité arrêter. Donc, je vais être l'entraîneur de l'équipe principale. Ce n'est plus le pro. Et je suis adjoint de Bernard Cazolmé, qui est entraîneur actuel. L'époque qui m'a le plus marqué, au plan professionnel et humain aussi, c'est la deuxième division, et notamment les premières années en seconde division. Puisque là, à l'époque, le club était vraiment au 36e dessous, je dirais, financièrement. Puisque c'était juste avant le tour de passe-pas, si je puis dire, réalisé par Pierre Fantogne et l'actuel ministre Jean-Louis Borloo, qui a permis au club d'effacer ses dettes. Donc, le club était très mal financièrement, et pour des raisons d'économie, évidemment, les conditions de déplacement sur le continent étaient vraiment dantesques. Il fallait, évidemment, faire au plus juste. Et donc, tous les déplacements s'effectuaient en autobus depuis Marseille. Même quand on allait jouer bien au-dessus de Lyon, il fallait prendre l'autobus. Et souvent, pour jouer le samedi soir, il fallait partir le vendredi après-midi, et rentrer le lundi. Donc, au plan sportif, c'était difficile, mais au plan humain, c'était quelque chose de très enrichissant, parce qu'il y avait quand même, au sein du groupe, une réelle solidarité. Dans ces moments difficiles, je pense que tout le monde se donnait la main. Et le club n'hésitait pas à faire également appel aux journalistes, c'était fort pour rendre un coup de main. J'ai ainsi le souvenir, côté anecdotique, d'avoir tourné pendant une bonne demi-heure dans les rues de Chaumont ou Charleron, enfin, dans une petite ville de province, avec l'autobus du club, seul avec le chauffeur, pour trouver une boucherie ouverte et acheter une escalope à Jean-Charles de Bonneau, qui avait des problèmes sous la plante du pied. Il fallait qu'il mette toujours une escalope dans sa chaussure. Et donc, on l'a tournée pendant un bon moment pour trouver une boucherie ouverte. Voilà, c'était aussi des retours assez difficiles en autobus, parce que, évidemment, pour économiser une nuit d'hôtel, la consigne était donnée au chauffeur de rouler le plus lentement possible, afin que si on avait un avion à 7h du matin, il se débrouille pour qu'on n'arrive pas avant 6h à Marseille. Alors, évidemment, les chauffeurs de bus qui étaient avec Bastia ne risquaient pas de se faire prendre en excès de vitesse. Alors, les joueurs Bastia qui m'ont le plus marqué, évidemment, je ne se reprends de personne en citant l'autre pas, puis en premier. C'était quand même un garçon, non seulement c'était un joueur très talentueux, mais c'était un garçon vraiment charmant. C'est vraiment qui a marqué de son empreinte le football corse. Évidemment, il y en a d'autres. Franck Charbon, on l'a tenu chez, évidemment. Colen Pionni, Georges Franceschetti. Bon, je ne vais pas citer tous les joueurs corse qui ont porté avec le panache de Bastia. Il y a eu également de grandes vedettes. Bon, moi, professionnellement, je n'ai pas connu de Roland Zagic, mais évidemment, je l'ai connu comme supporter. C'est que Johnny Reb, mais il y a eu plus tard, il y a eu d'autres mouvements, comme Agubo Morafchic, qui est quand même, à l'époque, un très très grand joueur. Et puis, un joueur, peut-être que certains ne citeront pas son nom, mais moi, je vais le citer, c'est Anto Dromiak. Parce que c'est un garçon qui est arrivé à l'inconnu. C'était Roland Zagic, on l'avait recommandé. Il est arrivé, je me rappelle toujours qu'au début, y compris Léon Slavann, il disait qu'il avait les pieds carrés. C'est resté une expression à la mode, les pieds carrés. Et puis, finalement, c'est aperçu au fil des saisons qu'il avait les pieds carrés. En tout cas, il avait une tête d'or. Il n'était pas si maladroit que ça, à bas le pied. Il a quand même rendu de très fiers services au Sporting. Et puis, surtout, moi, je veux l'inciter sur un fait, c'est qu'il a été injustement dépossédé une année du titre d'un meilleur buteur du champion de France. Je ne sais plus au profit de qui. Pouca, c'était un joueur qui évoluait dans un club huppé qui a bénéficié de la non reconnaissance d'un but dans le tour d'Omniac tout simplement au prétexte que la frappe avait été déviée au passage par un défenseur. Et sans ça, ils auraient fini tous les deux ex éco, meilleur buteur. Ah, Renéto, tiens, il n'est pas mal. Jean-Luc Az qui avait planté l'attente qui était installé dans le bureau du Président parce qu'il n'avait pas été payé. Pendant trois jours, il a dormi dans le bureau. Moi, je jouais au CAB en 4e Division. Et eux, ils arrivaient, je ne sais pas dans quel déplacement, en 1e Division. Il leur a dit, «Ceux-là, vous pouvez les remercier parce que ces grands agents-là, il y avait Kamadine, il n'y avait pas d'eau, il y avait moi... » « C'est grâce à eux si on en est là. » « Oui, c'est grâce à eux si on en est là. » « Oui, c'est grâce à eux si on en est là. » « Vous pouvez leur dire bonjour parce que c'est grâce à eux. » « Eh oui. » « On avait l'équipe... » « C'est l'heure, on ne va pas s'éloigner. » « Voilà, et c'est à même être au fil, j'ai débuté. » « Et après, le pauvre Claude est arrivé en même temps. » « Après, j'avais vu arriver un truc, Zimaco. » « Zimaco, quand il a commencé, il a commencé en 3e Division avec nous. » « Et lui, il m'avait dit, « essaie de regarder s'il est bon. » « Tu ne pouvais pas lui prendre le ballon. » « Il faisait mieux de le garder parce que c'est vrai, il était bon. » « C'est moi, il voulait jouer à mon centre. » « Mais bon, il était critique au départ, Jacques. » « Et tu sais, en 3e Division, j'étais le plus ancien que j'avais. » « Et j'étais capitaine, il était venu, Jacques, il m'a trouvé et m'en disant. » « Frédi, tu ne pourrais pas demander à l'entraîneur, c'était Julio Ako, qui me fasse jouer à Nice. » « Ah, écoute, je vais le demander. » « Il a mis numéro 9, parce qu'il le faisait jouer hier. » « Écoute, il a mis numéro 9, ce jour-là, il a marqué 4 buts. » « Oh, 4 buts ! » « Il était content, heureux. » « D'ailleurs, Cahuzac, sur ce point, il laissait les joueurs s'exprimer avec la qualité. » « Il leur laissait la liberté de jouer un peu où ils sentaient qu'il fallait qu'ils soient. » « Il n'y avait pas, avec Cahuzac, il n'y avait pas... » « Moi, par exemple, il a essayé de... » « Au début, il a essayé de me canaliser en tant que stoppeur, de ne pas monter, de ne pas... » « Comme c'était mon tempérament de jouer comme ça, que je ne pouvais pas jouer autrement. » « Quand j'étais sur le terrain, il fallait que je m'exprime à fond. » « Donc il a compris qu'il m'a laissé faire selon mon choix de jouer. » « Un stoppeur, un stoppeur. » « C'était le marquage sur la culotte, sur l'avant-centre. » « Et moi, dans ma conception du foot, je voyais le jeu autrement. » « Et ça ne suffisait pas de marquer quelqu'un, il fallait faire du jeu pour... » « Disons, j'étais un stoppeur de nouvelle génération. » « Il a fait du cinéma, là, parce qu'il voulait le faire expulser. » « Et là, là, il n'y avait pas de... » « Et donc, quand tu n'entends ? » « Oui, l'année d'après, tu... » « L'année d'après, c'est bon. » « C'est difficile, c'est... » « Pourquoi j'étais au Jannou ? » « À l'entraînement... » « Jannou, il y avait... » « Pourquoi... » « Jannou, tu lui a canalisé. » « À tout bas, il n'est pas... » « Je ne sais pas si... une fois, pour te dire Pierrot Cahuzac... » « Tu sais que le jeudi faisait le match. » Et je me souviens, il y a Pantelic qui jouait Elie, il voulait jouer Elie, et à un moment donné il descend, je lui fais un tac, comme je fais un tac normal, paf, il part à Pantelic, il va contre le truc, il se lève, il vient et me dit, moi, rachetez-toi, j'ai dit, toi, rachetez-toi ta personne, ah, Cahuzac, attention, il y a un ami qui a voulu à la mer, tu vois les gars dans la passale, comme ça, mais bon, tu es pratique, après la prédation. Tu n'as qu'à monter, jouer gardien de but, qu'est-ce que tu veux, ouh, et puis, il est monté, après, après il est devenu Pantelic, après il est terminé, excuse-toi, excuse-moi, oui, je t'excuse, mais bien, mes amis, parce qu'il a dit, on a vedette, mais il n'avait pas joué Elie, et Cahuzac, comme ça, c'est simple, la tactique de Piero Cahuzac, c'était du 120% pour obtenir le 100%. C'est pour ça qu'on avait l'impression, oui, c'était dur, c'était très dur, hein. Moi, je dis que le foot, le foot, c'est, oui, c'est bien, il faut avoir la technique, mais tu as 70%, si tu n'es pas en condition physique, la technique, tu peux te la mettre de côté, hein. Et c'était l'ancienne école, ça, tu avais Strapp, il était comme Cahuzac, Strapp, quand on est arrivé ici en CFA, écoute, je l'ai vu arriver, on a commencé l'entraînement au mois de juillet, tu vois un peu la chaleur qu'il fait au mois de juillet, quand il est venu, lui, il venait de Lille à l'époque, il est venu avec 3 ou 4 tricots, des tricots en laine comme ça, j'ai dit, sûr, il va crever en survêtement. Et on devait monter, à l'époque, on passait le pont, là, et on montait au Cazorone, au Cazorone, le long de la plage, jusqu'au Cazorone. J'ai dit, sûr, il va crever, il n'est pas possible, il ne connaît pas la Corse, il va crever, bah ben, bah ben. C'est nous qui sommes arrivés à la remorque, et lui, il était toujours devant. Et puis, il y avait quand même, il y avait aussi la rigueur, la rigueur, non seulement sur le terrain, mais la rigueur dans la vie de tous les jours. De la rigueur, il y avait un déplacement, comment dire, le respect des gens, le respect de ceux, et surtout ce qu'on représentait. Il nous rabâchait souvent, il nous rabâchait souvent, attention, vous représentez Bastia, donc vous n'avez pas le droit de faire n'importe quoi, dans un restaurant, ou à table de vous, vous avez une attitude à garder, en représentant Bastia, voilà, voilà comment il faut être. Il avait toujours ça, après, quand tu apprends comme ça, d'entrer, moi j'entends dire, voilà, plus, 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 il y avait, voilà, qu'il y avait beaucoup de blessés, et on, quand on, il faut faire attention, le travail physique. Moi, j'ai jamais été blessé, enfin. Et moi, j'ai... Moi, je suis un joueur réputé physique, j'ai jamais... Oui, j'ai été blessé, j'ai eu une cassure. Mais jamais de grosses blessures ? Non, des blessures musculaires, tout ça, disons des claquages. Des déchirures, moi, je connais pas ça. C'est vrai. Moi, j'ai eu une déchirure à la fin, à la fin, à 40 ans, quand je jouais. C'est vrai, et pourtant, on n'était pas soignés comme ils sont soignés maintenant. Mais par contre, maintenant, l'avantage qu'ils ont, et ça, j'en ai raison, quand ils ont, ça tire un peu, ils ont un petit claquage, des trucs comme ça, ils s'arrêtent, et ça, c'est une bonne chose. Parce que si tu... Nous, on aurait mis du Dolpik, regarde, regarde ma cheville, là, je viens d'être pris. Ça, c'est à Metz. J'ai gratté, mis du Dolpik, et j'ai continué à jouer. Il faut reconnaître que les choses, elles sont mieux faites maintenant. Oui, oui. Professionnellement. Oui, professionnellement, le football, il progresse. Et puis médicalement aussi, hein. Si le pauvre Ferry était là, il te l'aurait dit. Moi, chez ma mère, elle me faisait des bavettes. Gouzi, Arte et Gouzi. Gouzi, Lande rouge, et puis Seigne en croude. Ah, il y a un vrai mangiado. C'est pour ça qu'il me disait. Il y en a pas, il y a pas, il y a des blancages après. Non, 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 non. Il y a un mangiado, les gars, il y a un mangiado. Et nous, on n'avait pas de médecin. Nous, on avait le kiné. Nous, en seconde division, hein, le kiné. CFA, non. En seconde division, il y a le Dédé. Dédé Frédiger, qui est venu, c'est lui qui a commencé. Dédé Frédiger, bon. Dédé Frédiger, bon. Dédé Frédiger, bon, en génération, là. Nous, oui. Il y avait quand même le kiné. Quoi qu'en déplacement, le kiné, il était commandé sur place. Sur place, sur place. Voilà. Il n'y a pas le kiné... Même à la grande époque, en D1, il n'y avait pas le kiné qui faisait déplacement. Non, 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 non. Il y a eu le kiné pendant la Coupe d'Europe. Il a fait nous aussi, hein. En déplacement, le kiné du club, en fait, des Frédiger. Mais en déplacement, il était commandé... Il était commandé ici, il téléphonait, oui. Et d'ailleurs, une fois, il y a l'entraîneur de Troussier, l'entraîneur de l'OM, qui, quand ils sont venus là jouer, surtout, pendant l'ensemble. L'année dernière. L'année dernière. Oui, l'année dernière. Mais tu ne te souviens pas que, quand il était venu à Rouen, je crois. Moi, à Rouen, il m'avait fait des massages. Il était kiné. Oui, il était kiné. Et lui, bon, il m'a rappelé que... Donc, on l'avait payé pour se faire arrondir ses trains de mois, parce que le club, il prenait des kinés sur place. Et donc, on était tombés sur Troussier, entraîneur de l'OM. Qui était, à l'époque, kiné à Rouen. Oui, qui était kiné à Rouen. Et médicalement, ils ne sont plus suivis maintenant. Oui, oui, tout à fait. Moi, je vais te dire, ils ne peuvent pas faire comme je faisais moi. Moi, mon seul massage, que ce soit en première, que ce soit en seconde division, que ce soit en quatrième division avec le servir, c'est le gant de crin. Moi, je m'étais fait acheter, je m'étais fait acheter un gant de crin. Ils avaient pris un gant de crin. Je me massais fort les jambes avec le gant de crin. Et je mettais, bon, le dos, le pire quand même après, le truc. Mais le plus, c'était le gant de crin. Ouais, tout à fait. Et là, je me disais quand ton crin, tu vas jeter bon. Tu vas jeter un gant de crin. La boule dirai, c'était sur le final. Et je suis appris à mon camarade à toute la sorte, je dirais moi. Et je suis appris à ce sprint-là. Je suis allé sur le point, je suis allé sur le moins possible. alors il était en éventu, il est bien un camp et des renouements dans mon enthousie et j'étais forcément en pleine forme Pierrot il avait dit mais il est bien dans le circuit bah oui là en 78 moi quand je parle de 78 je pense plutôt les années d'avant le travail qui a été fait depuis depuis voilà depuis la coupe de france depuis la finale de 72 voilà disons tout le travail qui a été fait au fil des ans le renfort progressif de l'équipe l'arrivée de joueurs de plus en plus comment dire qui pouvait rendre service à l'équipe le choix le choix en fait il y avait ça il y avait le choix des joueurs qui étaient qui étaient bien faits et qui il avait l'oeil il savait qu'il lui fallait ce milieu de terrain voilà il avait ce milieu de terrain et puis bon et souvent c'était des joueurs qui qui n'étaient pas connus, méconnus et qui dans cet esprit là ils arrivaient à se dépasser. Le Sporting a cette réputation là parce qu'on était dans cet esprit là on était dans cet esprit qu'a créé Calusac il faut dire les choses qui sont Calusac avec l'époque Jules Philippe qui était son premier match on est rentré on savait pas où on allait on est rentré pour faire un match un match plat avec tout ce qu'on pouvait faire. François Félix il arrive quand même à mettre ici on a gagné 2-1 il arrive quand même à mettre ses deux buts on a gagné ce match et les joueurs de Lisbonne ne pensaient pas qu'au match retour qu'on puisse tenir tête devant 60 000 ou 70 000 spectateurs on avait amené la valise sur les 8 voilà et là ils ont été surpris là on a tenu le coup on était bien organisés on a pris au marquage des joueurs comme Jordan ou Keita on avait vu pendant ces deux matchs que Lisbonne après tout était entreportée voilà c'est ça qui nous a fait réagir dans ces conférences et puis après on a pris les matchs tels qu'ils venaient sans pression en Torino on nous avait présenté ce match comme l'ogre ça y est vous avez les journalistes de l'équipe qui discutaient avec nous bon bon vous avez fait un bon parcours jusqu'ici là vous tombez contre Torino mais bon nous on ne résonnait pas comme ça nous on savait que on discutait entre nous par exemple avec Claude Claude Papy qui d'ailleurs là dessus il était confiant à lui il disait toujours mais écoutez quand vous voyez les matchs à la télé les matchs italien vous trouvez que c'est des bons matchs vous trouvez que ça joue bien moi je vois pas grand chose ça voulait dire que nous on est capable de jouer comme eux on avait les moyens techniques physiques voilà et tout ça ça nous a mis en confiance et on s'est dit même contre Torino on s'est dit pourquoi pas Torino voilà puis après bon avec l'aide du public comme il y a eu bon le public ici et puis à Torino à Torino quand tu entri c'est un tunnel et tu es sorti d'azote quand tu sortais au Capitaine à Torino et au Berri du tout Stade Bleu le Stade Bleu est bien quoi mais il est un tout vrai il est un tout vrai donc il est aussi des régimes du Stasier qui devraient pas studier et vous savez c'est ça on est amusé ça nous a fait quand même on voit tout d'ailleurs au public où il vigilait nous pour mieux qu'elle sa mère ouvrir quand tu veux vivre les frissons que ça te rend par rapport il faut que j'ouvre de Berger à l'air et il faut que j'en avais une heure c'est un ami que vous voulez me dire c'est vrai il y a Pascal Olmeda comme il y a Junior il y a eu pascal Olmeda il y a eu mon collat de Compina et Pascal Olmeda il y a eu la rue bon c'est moi tous les deux à l'entrée il y a eu le bagarre 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 pendant une demi-heure je me suis battu à l'entrée parce qu'ils sont venus me arracher les chambes alors tu pars bagarre pendant une demi-heure et après il faut faire attention parce que tu as vu comme ils faisaient les carabinières avec les fusils ils te lançaient je te prends là bon après 2 à 1, 3 à 1 après ils cherchaient qu'à nous à nous à nous taper et nous ils nous ont fait sortir les drapeaux tous les trucs en bois eux ils avaient gardé les manches en bois et tous les trucs et après à la sortie ils nous lançaient on avait gagné ils ont cassé les vitres de corps c'était une popée pour retourner parce qu'en plus il y a eu de l'année qui a eu de l'honneur et j'attends d'oreilles il n'y a pas de du skype c'est quoi si tu as pression un minu et un minu vous le pousse pas à mcke tu penses comme tout le monde le dit Non, Bastia, on a perdu le match à l'aider ici, il n'aurait pas dû se jouer au terrain. Oui, je pense que le match on l'a perdu ici, parce que j'ai revu les images, on a eu beaucoup d'occasions quand même ici, malgré le terrain, malgré le terrain un joueur. Qu'est-ce qu'il y a à lui ? Alors, maintenant qu'on me dise, il n'avait plus, le terrain était trempé, inondé, mais non, on dit qu'on n'aurait pas dû jouer. Je me demande, c'est vrai qu'un match dans un terrain comme ça, on ne le joue pas, mais qui sait, on ne sait pas ce qu'il va se passer, mais on ne peut pas deviner, avant le match, on sait qu'on va perdre la finale, à cause de ça. On va faire mal louper les occasions ici à Fourier, mais on va faire des flaques d'eau. Oui, mais si on savait qu'on allait louper des occasions à cause de ça, attend, nous aussi, joueurs, on aurait dit, attendez, il n'y a pas la peine de jouer. La décision de jouer, c'est vraiment que le club a décidé de jouer, personne n'a pas de serment qu'il ne pouvait pas jouer. Oui, voilà, ça c'est venu après. Ça c'est une excuse après. Une excuse, voilà. C'est vrai que si on fait le compte, on n'aurait pas joué avec ce terrain-là, si c'était l'Avassade d'Astriment. Là-bas, on est passé à côté, parce que là-bas, moi je crois que depuis deux mois, on jouait tous les trois jours, entre le champion de la Coupe d'Europe, il y a la France au milieu aussi. On jouait tous les trois jours depuis deux mois, je pense qu'on était arrivés au bout. Le bout du roux. Le bout du roux, vraiment. Et comme c'est une finale qui s'est jouée en deux matchs, on a eu la chance de marquer les buts des occasions qu'on a eu à cause du terrain. Donc, on s'est présenté la roue avec d'autres données que ce qu'on avait fait auparavant. Donc, la fatigue physique et le déroulement des choses, voilà. C'est vrai qu'on parle de qui aurait eu des histoires, parce que c'est des disputes. Ces excuses habituées. Ce sont des disputes entre joueurs et entraîneurs, qui arrivent à l'oreille de ceux qui sont... Voilà, voilà. Comme je le disais tout à l'heure, dans un club, aux entraînements, il y a des bagarres sans arrêt. Ça fait partie des caractères. Ce n'est pas parce qu'on est une équipe qu'on entend dire qu'ils se sont battus, ils se battent entre eux. Mais ça, c'est des affaires d'ordre. C'est normal. Nous, on a eu quand même le budget grévé par la compétition. Parce que je suis monté à l'endroit. C'est sûr qu'au niveau des supporters... C'est une saison qui a coûté cher. Ils sont passés à côté. Tu vois, ce que je regrette, c'est de ne pas avoir vécu en tant que supporter. L'époque, tu vois. Et bien, Charles, je vais te dire, moi, Indovène, quand vous êtes rentré, au bout de 10 minutes de jeu, je savais qu'on devait perdre. Et bien. Pourquoi ? Parce qu'on aurait dit que le ressort était cassé. Quand on fait des tribunes, est-ce qu'on ressentait ça ? Oui, oui, oui. Un quart d'heure de jeu. Parce qu'on aurait dit qu'ils étaient. Et nous, tu vois. Aujourd'hui, il y a Manchada. Je ne me suis pas trompé. Tu te rencontres les moyens qu'ils ont eu ? Il marche quand même. Oui, il y a la même chose. Les moyens qu'ils ont indovène, c'est Philips. Ah oui. Et toutes les tribunes chauffées. Toujours aujourd'hui. Tribune couverte et chauffée. Quand je suis entré dans la chenelle, j'ai chien des spectres. Je ne me suis pas trompé. Je ne m'ai pas trompé. Je l'ai acheté. Je ne sais pas où aller. Je ne me suis pas trompé. J'ai dit que, moi, je sais que ça peut faire des souvenirs. J'ai un flash à Taurine. J'ai un flash à Taurine. Comme il grand joueur, il y a pas mal. En premier abord on passe tout de suite à Jazik puisque c'est Jazik qui a été le joueur, disons, le plus en vue à Bastien. C'est celui qui a fait le spectacle, par sa classe. Il était à l'époque le meilleur église gauche du monde. Quand il était appelé par Julien Philippe, quand on nous a mis, on était en stage d'ailleurs. Et Kéo-Kelzik nous dit, voilà, on va avoir comme enfant, on va avoir Ragan Jazik. On a dit, vous ne vous trompez pas? On n'y croyait pas. On n'y croyait pas. Par exemple, Jazik est venu sous ces conditions-là. Sur son contrat, il devait toucher tout ce qui était au-dessus de certains des spectateurs, c'était pour lui, pour Jazik. Ça c'est le contrat qu'avait fait Julien. Mais en Yugoslavie, au-dessus de 5000, 5000 c'est un match amateur. Donc Ragan il s'est dit, en Yugoslavie il y a toujours 5000, à l'aise. La façon d'avoir des joueurs, en mettant un peu de malice, voilà. À l'aise. J'étais à l'aise. J'étais un peu. On a la même pas, il m whole au mur, il était petit, on a la deuxième, après, on a la deuxième, on a la deuxième, on a la deuxième. je me suis là, je me suis pris de camon je n'ai pas vu d'un point de vue, je n'ai pas vu d'un point de vue je n'ai pas vu d'un point de vue il y a deux générations il y a deux générations il magnifique, bravo non je n'ai pas vu d'un point de vue pour que si simple Au niveau du ballon, il y a un historien. Qu'elle a Platini, qu'elle a Zidane. Il n'a pas eu la chance, il y avait Platini. Au niveau vision du jeu, au niveau classe, au niveau adresse pure, de passe précise, tout ça. Et je ne sais pas, même au niveau du marché des buts, il y a un buteur, un buteur régulier. C'était le plus grand buteur du sportif. 110 buts, tu confortes ce que je pense de Claude. Le meilleur buteur du sportif. Le salaire professionnel est le moyen. Je me souviens que, par exemple, Claude Papi, qui était un bon joueur, un très bon joueur, un côté qui pouvait prétendre, il avait un salaire de 20 000 francs. Non, pas mal. Ruit. Ruit, ruit. Ruit. On y a de quoi ? Je n'ai jamais discuté d'un contrat au Sporting. On a toujours fait un contrat au Sporting. D'abord, pour ouvrir un contrat de micavage, si on m'en est là. Avant d'avoir le contrat. C'est pas évident. Il te mettait 500.000 francs. Avant d'avoir le premier contrat. C'est bon. C'est bon. On a été renouvelé. Sans discussion. On verra avec les primes. En seconde division, les primes. 62 francs au match nul. Et 120 francs au match gagné. C'était de ton époque. Et l'époque de Charlot, c'était ? Les primes. Les premières. Et bien lui, il les a eu, ces primes-là, en seconde. C'est-à-dire que quand on partait, on passait une soirée, on allait un peu s'amuser. Tu revenais, tu étais en déficit. Tu avais mangé la prime. Et puis la prime du dimanche suivant. Et puis la prime du dimanche, on va se dérouler. Et puis la prime du dimanche, on va se dérouler. Et à ce moment-là, vous avez fait un mouvement de paix, dans lequel vous refusiez de partir du moment que vous n'étiez pas payé. Bon. Et donc, il fallait trouver 400 000 francs pour paire. Parce que la Ligue Nationale, vous avez menacé de nous. Je l'ai trop gagné. Puisque si vous pensez que je ne jouais pas, ça n'a pas de peine. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Personne n'a trouvé l'argent. Qu'est-ce qu'il y a eu ? Il fallait que les dirigeants… Mettre la main à la poche. Mettre la main à la poche. Dans les cas, je travaille dans un supermarché. En devant la terre, sur la banque de Sanfrico, j'ai fait un prêt de 5 millions. J'ai amené un chèque au conseil d'administration. Voilà, ma cote de paix. 5 millions. J'étais le huitième. Et là, on a fait 5 pour 8, on a vendu 40 millions. Et on a pu rouler. Ah ben, il y a eu la passion. Mais dans l'État, il n'y avait pas gare. Il y a eu la dorée. Il paraît qu'il est bon. Et on le connaît, puisqu'il y a eu l'apique, il y a eu. Il y a eu, Ils savent à pagare le gaz, comme tu sais qu'il y a nous. E là, il masule. Il masule. Parce que, c'est à la clé? les maisues, il y a tout à l'éca. Et là, vous me trouvez. Et là qu'il me prends dans un dénail. C'est à l'éca, C'est à l'égard qui périne. J'ai payé la livraison de mazout. C'était un truc. L'espiazzamento, les joignes avec Antoine Redin, c'était après la Coupe de France. Les joignes où il y a un hôtel, où il y a un chômage qu'il y a. Et c'était très important pour que le quart puisse nous amener au stade. Le sportif a traversé la période de Manoir. C'est pour ça qu'il n'y a pas longtemps, c'était le problème du sportif, etc. Moi, ça me fait un peu... Je me fais sourire parce qu'on a tourné le pire. Ça fait partie de la vie du sportif. J'ai l'impression que si je ne viens pas, j'ai l'impression de manquer vis-à-vis du public. J'ai l'impression qu'il manque à mon devoir. Et puis quand le coeur est bleu, tu le coupes et il sort du bleu, du bleu, du bleu, tu es obligé. Avec le fer et puis tu avais un marteau. Et tu changeais, tu faisais tes chaussures. Tu mettais tes crampons. Si le terrain était dur, tu mettais tes crampons. Ils regardent souvent. Tu faisais le cordonnier. Avant d'être joueur, tu étais cordonnier. Et les chaussures, elles pesaient aussi. C'est pour ça aussi que tout a été amélioré. Que ce soit les shorts, les trucs comme ça. Avant, s'il pleuvait, avec la tenue que tu avais, avec les chaussures et la tenue, tu pesais 5 kg en plus à la fin du mois. J'avais des lances, c'était tout en nylon. Les chaussures, c'est des pantoufles. Ce ne sont plus les chaussures qu'ils ont. Je voudrais, ils sont avec tout. Les ballons, regarde les ballons. Ils sont plus légers là. Ils sont plus légers, les ballons. Les ballons, tu n'as pas connu ceux avec le truc. Avec le lacis. Tu as connu ceux avec les lacis. Quand tu prenais le lacis là, tu avais ton compte. Tu avais ton compte. C'est le biori à l'autre. Tout le matériel a changé. Entre les soins, le matériel, la diététique. Parce qu'avant, autant, de notre temps, on se faisait l'entraînement ici. Puis on s'arrêtait au bar, à la casse-croûte. Quand on te connaissait, on te sortait la cope, la saucisse, etc. Et on bouffait. On descendait à la campagne chez mon père, là en bas. Il y avait les fèves, il y avait la cope. Après l'entraînement, on descendait, on mangeait. C'est un public dur. C'est un public passionné. Il sen Plan. C'est un public passionné. Il toujours, c'est un public peace. Il ne t'en passe rien. C'est toujours pour nous dans le campagne. Si, c'est un public passionné, c'est un public passionné. vous allez dire, oh, il y a un bougey, n'importe quoi, voilà, mais bon, mais à l'époque, c'était courant, voilà, c'était d'autres façons, mais si je devais le refaire, je devais le refaire, il ne faudrait plus être comme ça. Mais non, il n'y a jamais personne qui nous attirait les cheveux dans l'extérieur, non, à l'extérieur, non, parce qu'il y a une passion, il y a la passion de tout le monde autour et on ne voit plus que ça. Nous, on a eu des sorties difficiles à l'extérieur. Très bien, on ne va pas en parler de la question à l'Esprit-Déphanie, c'est la question à Bézien, 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 c'est la question à l'Esprit-Déphanie. c'était en 80... Fanfondas était le président. Voilà, Fanfondas était le président. Et Antoine Redin, l'entraîneur. Et Jean-Louis Caz avait un problème financier. Un litige. Avec le club, un litige. Et ce litige, il n'arrivait pas à l'arranger. Il avait fait des relances. Il avait déjà empêché une fois les arbitres. Il avait enfermé les arbitres. Retrou. Avant le match, juste avant le match. Juste avant, il a fallu négocier. Il avait discuté le capitaine, il y avait Jojo. Il fallait négocier. Il y a Jean-Louis, on va essayer d'arranger ça. Bon, allez, ça on l'a arrangé. Bon, on n'a plus joué. Dans la semaine. Dans la semaine, prise d'attache. Jean-Louis qui appelle Antoine Redin à la maison. Venez, j'ai un problème, il faut que je vous parle. Et Antoine Redin, avant l'entraînement, il y va. Après ce que je suis, il le fait rentrer. Il est rentré dans un... Il reçoit avec le fusil. Avec le fusil. Rentrer dans la salle de bain. Il rentrer dans la salle de bain et il enferme. Bon, voilà. Et puis il lui explique, voilà, maintenant vous restez là. Tant que je n'obtiens pas ce que... Vous restez là. Bon, alors, quand Redin lui avait demandé des journaux pour qu'il puisse passer le temps, parce qu'il a vu, comme il s'était parti, il a dit, je vais rester longtemps. Il a pris, voilà. Il a pris ce mal-roi, ça. Et on a commencé à rentrer en discussion par téléphone. Alors, Jean-Louis qui a fait aujourd'hui, regarde, il ne nous déclame pas. Et il fait, c'est n'importe quoi. Non, 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 là, je vais jusqu'au bout. Il me faut la somme. Il me faut la somme. Alors, on l'appelle Claude. Claude qui appelle le président. Le président qui appelle la banque. Bon, ok, tu as le chèque. Bon, Jean-Louis, tu as le chèque. Non, non, je réfléchis et je ne veux pas de chèque. Je veux des chèques. Il fait des esprits. Le chèque, il n'avait pas de confiance. Et, et réglante, négociation encore les espèces. Bon, je ne sais pas, ils ont trouvé l'argent accorté, je crois. Non, on avait un compte. Ils avaient un compte accorté, ils ont trouvé l'argent liquide. Mais tu as retrouvé un coup à deux joueurs. Voilà, ça s'est dégagé comme ça. Mais, véridique, prise d'ortage. C'est un autre qui a été assez de parole. Quand il est passé sur Michelin. Il venait à l'entraînement le matin, tu vois le passage à niveau là. Il n'y avait pas de passage à niveau, tu franchissais, là où il s'est fait tuer le père François. Et nous, on était tous attenu, on attendait pour s'entraîner. On s'entraînait le stade annexe, c'est-à-dire ici. On entend un bruit là-bas. On y va encore, et c'était Paolo Nuremberg qui s'était fait choper. Avec une 404, la machine nous les avait prises, tu vois. Ils n'étaient pas blessés tous les deux. Ils viennent, ils s'entraînent à la voiture, à la chaise. Et le samedi, à la réunion, M. Strapp dit, « Bon, Paolo, il va falloir que tu travailles, il va falloir l'arrêter. » Tu sais Paolo, il s'est dit, « Ok, M. Strapp. J'ai arrêté la Michelin, vous ne voulez pas que j'arrête celui-là ? » « On est bien. Non? Non? Non.elier, non... Non ? J'ai arrêté l'affaire ! » « C'est un mans, ça n'a plusını d'accord que là ! » « Puis ça » « C'est passé des pas 4 ans ! » dans un jour on vient des choses je me dis que c'est toi tu t'as un peu Когда- tiver ? on vient là mais il n'y a pas on vient plus on vient même de la maison il n'y a qu'est-ce pas à t'espoix de rôde il y a un type d'insulté on vient là je ne vient plus Le Merkeberg, c'est un autre vidéo qui présente un Aristarmoire. Il y a une chose qui me frappe maintenant, les matchs, je vois les échauffements, ils font très peu d'échauffements. Pas beaucoup, ils en font. Ou ici, là, sur le terrain. Oui, sur le terrain ou quoi. Et tu vois, il... Et en première, moins. En première, vous avez l'avantage, j'avais remarqué que les matchs en première division, ils commençaient doucement, pas comme en seconde. Parce qu'en seconde, c'est plus physique que la première. Seconde division, c'est plus physique. Des types, tu les as tout le temps dessus. Et bon, ils s'échauffaient au fur et à mesure. Et là, je vois, tu vois... Je sais pas, non... Enfin, moi, je suis connu. Une heure d'échauffement. Une heure d'échauffement, je faisais. Non, mais... Non, non, une heure d'échauffement. Il y a d'un pic petit grave, hein. Et après, il y a plutôt un peu libre, un chauffement individuel. Un chauffement individuel. Un petit groupe, disons. Un petit groupe, disons. Oui. Un petit groupe, disons. Une autre salle. Un petit groupe. Un petit groupe. Oui, oui. Un chauffement personnel ici. Tout ce qui s'est fait. Un peu d'attention. Et après, un petit groupe, c'est très bien. 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 Un match est très haut. Un jour, il m'a mis un quart d'entrée, il m'a mis en tenue, il m'a mis en tenue, Et j'ai mis en avance, et je me suis dit, on va couler au gazon, et on arrive en courant, ou un double sprint. Un petit groupe. Traduction. Du dans le français. L'échauffement en 1h. Avant un match. Non, avant l'échauffement. Il y avait le Dolphique. Avant, je mettais le Dolphique, et puis je prenais, je traversais, je faisais pour un cirque, combien il y a? 7 ou 8 bornes. 5 ou 6 bornes à monter, 5 ou 6 bornes à descendre. Pendant 1h, je m'échauffais, et puis j'arrivais à sprint et tout, et je jouais bien sûr. Oh ben. Au moins, remarque, tu n'as jamais eu une déchirure ou quoi que ce soit, le type il pouvait démarrer tout de suite, tu étais chaud, tu ne risques pas de te faire claquer, tu étais chaud. Si tu te tapes 8 km à l'heure. Oui, mais quand tu t'entraînes 2h, 2h30 tous les jours, en t'entraînant à 150% de tes moyens, c'est vrai que quand tu faisais faire 10 sprints, moi je faisais 10 sprints, j'en faisais peut-être 11, mais 10 sprints à 150% de mes moyens. Donc, le jour des matchs, pour monter déjà à ce régime-là, il faut déjà que tu sois chaud, que tu sois, tu vois. Parce que si je ne m'échauffais pas, à la fin du match, il y avait encore pour jouer, encore pendant les jours. Mais même avant, je sais qu'avant, on avait même dans les terrains, tu avais à côté, tu avais un terrain à côté ou tu t'es chauffé à côté, et puis tu rentrais sur le terrain pour jouer, tu vois. Et ici, c'était le même chose. Ça fait plus spectacle. Bon. Bon. Mais c'est, moi je trouve que c'est quand même parce que là, tu n'es pas… tu rentres en contact avec le public, quand c'est l'heure de… au coup de cité de l'arbitre, tu rentres, tu sais que tu es déjà… Et puis, quand c'est des matchs, un truc, tu y penses le soir, tu manges le soir, c'est fini. Moi, je sais que j'ai mangé le soir, après le soir, jusqu'au lendemain pour le match, tu n'avais à peine à demander la parole, c'était… le match. La concentration, tu es dedans là, tu t'amuses, tu as l'équipe qui t'appelle, tu as l'autre, tu regardes… Merci. 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 Merci.